rôtif de rôtif rôti de bif mariné du coup j'imagine un rôti avec des cheveux c'est infâme sauce aux vins et champignons accompagné de sa poêlée de légumes d'hiver flambé au cognac au cognac mon salaud nicolas canteloup l'oeuf c'est ce que je fais je me suis lavé les dents juste avant le stream là et j'ai ouvert un red bull et je le bois mais le mélange le mélange red bull bon j'arrive même pas à finir ma phrase quoi je peux même pas vous décrire le goût faut imaginer le le jus d'orange après s'être lavé les dents mais un twist quoi autrement mais même ressenti même horreur remarque il pourrait faire un des dentifrice go red bull en soi c'est déjà un goût chimique et tout chelou un peu rafraîchissant red bull dentifrice on dirait un tube en fait envie de tuber envie de cluber là dessus red bull dentifrice sera le nom de ma mixtape les dents tombent les dentons enfin bon ça c'est une blague d'historien faut pas trop mal le prendre non mais ouais puisque là je suis je suis fatigué donc j'avais besoin du red bull là bon sens je suis fatigué ce soir bas tu vois un petit coup de red bull dentifrice ça réveille mine de crayon au delà de l'aspect red bull qui énergise il ya surtout l'aspect immondice dans la bouche en fait qui réveille forcément non quand on te met de la merde dans la bouche cette ça te fait réagir j'avais pas essayer d'aller là pourquoi il est pas là il ya une ploncle c'est ça ah mais peut-être que si je dois pouvoir jouer des trucs pour escalader tu sais quoi on va escalader on va commencer comme ça tout doucement non bon pas que j'étais particulièrement rapide d'habitude sur jeu mais en les salauds regarde le programme neuf là ah putain les bâtards en haut il va avoir des terrasses de ouf ah mais non mais c'est ça décrit pas forcément l'appartement qui est là c'est ça c'est naze alors les potes moi je veux ça rousser ça vous pouvez pas juste mettre une pub sans mettre l'adresse dans ton gros cul mais oui oui ça c'est la suite logique hein c'était robespierre qui faisait cette blague là jusqu'à la guillotine il lui a fait cette blague là vraiment sur la guillotine fatigué de dessiner toute la journée let's go qu'est ce que tu dessines de beau le red bull 0 avait un goût de dentifrice de mémoire c'est bien tant que j'en ai pas red bull 0 je sais même pas ce que c'est c'est le red bull mais qui est moins bleu là qui est bleu plus clair c'est moi c'est deux types de red bull que je connais le bleu un peu plus foncé et le bleu clair quoi non là c'est le bleu là c'est le classique de madrid j'ai envie de dire bah allez d'où quelle vitesse ah ouais mais là il faut faut soit le grappin soit le wall run c'est ça mais moi je vous emmerde et ouais non je les emmerde pas en vrai c'est chaud j'avais pas débloqué on est d'accord le wall run je veux monter sur la tour il est là regarde le salaud va en plus il wall run vraiment pendant 20 minutes sur le panneau sans sucre j'aime bien ça ça me fait rire tu sais ah bah sans sucre alors ça va le red bull ça me faisait peur c'était le sucre quoi le truc c'est qu'un truc chimique quoi il y a pas que le sucre qui va pas je pense dedans non je sais pas c'est pas que le sucre moi qui me fait peur là dedans quand j'en bois le vin en canette putain ça c'est un truc soit d'anglais soit d'américain ça mais y'a pas un autre en vrai c'est bizarre qu'il y ait pas d'autre passage genre pas d'alternative déjà hier vers la fin du stream j'ai essayé d'escalader un truc je ne pouvais pas donc ça m'a déçu est-ce qu'ils oseraient refaire ça peut-être juste en... ah il s'accroche pas là genre pacificateur mort ah ok ils ont tué un mec ah oui ils l'ont brûlé au bûcher tiens je sais pas ce qu'il avait fait moi genre là il peut pas s'accrocher là quoi y'a pas de jaune dessus donc évidemment un menu wrap chicken avec un petit croc et un tiramisu et voilà il a craqué je savais que t'allais craquer tu sais quoi oh le camp de bandits qui donne une arme légendaire qui a l'air stylé en plus et il donne un soleil un soleil violet j'ai hâte de voir ça alors est-ce que... ok c'est dans l'autre sens bien entendu qu'est-ce que vous avez fait de beau là hier et aujourd'hui du coup ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est pas vu cette fois arrêtez de mytho et ce week-end je suis là je suis pas en vadrouille ce qui est assez rare pour être noté donc je vais pouvoir streamer mes petits potes là mes petits compadresses vous n'aurez nulle part où vous cacher ça a l'air immense leur base mais eux tu vois ils sont plus respectueux de la nature que eux par exemple là-bas qui mettent des gros bouts de tol bleu eux bon il y a un petit côté tribal quoi ils s'approprient le lieu tu vois il y a du rouge sur le bâtiment ils rajoutent leur petit truc rouge ils font pas trop de goût tu vois après ils ont peut-être juste pas les capacités pour faire un bâtiment comme ça là-bas mais je sais pas moi je vois plus des gens qui sont proches de la nature par contre par où je rentre là ça fout le tournis cette ville tout est grand tout est haut c'est vraiment l'inverse de grenoble en fait conteneur d'inhibiteur est-ce qu'il est ah ouais il est là ah mais il est dans une dans une tôle là il est dans un truc où il faut venir la nuit c'est ça oui je voulais mettre les jumelles pour voir si est-ce que je rentre par là une cour intérieure mon salaud parking intérieur oh les petits salauds ah non c'est juste une autre rue c'est une traboule je croyais qu'ils allaient avoir leur petit parking intérieur de ces cours privés là non non la criminalité qui est haute les tacos ceci la quantité ça va shiro quoi on n'a pas croisé de personnage sur lequel tu aurais pu faire gr pour l'instant donc ça va oh laisse moi tranquille toi mais gratuit comme ça ah mais merde je savais pas moi qu'il y en avait des aussi faciles je vais faire plus attention quand il dit quand ça me dit qu'il y a un inhibiteur à proximité parce que jusque là moi je pensais tu vois que ça allait être je sais pas si je pensais moi que c'était toujours dans les endroits un petit peu difficiles tu vois mais non c'est difficile en fait dernière fois j'ai dodo pendant live j'ai dodo avec ta voix c'est comme si on avait dodo ensemble mais let's go le nombre de fois on m'a dit ça mon pote une du coup je voulais revenir dans le monde de l'art et faire un dessin prévu pour le 14 mais les croisés tu connais oh saloperie ça fait un moment en vrai je suis plus passé sur ton twitter mais j'aimais trop ton style hein mec euh bon non pas le marteau de plombier ça va je comprends toujours pas marteau de plombier de tous les outils genre je vois pas un plombier avec un marteau mais bon il en a sans doute tu vois le bug mais c'est pas comme ça que j'identifierais quoi je vois pas foutre des coups de marteau sous mon évier après il fait ce qu'il veut hein bon une fois qu'il vient il fait ce qu'il veut il est roi chez moi hein mais c'est son domaine sous l'évier tu vois ce que je veux dire qui suis-je pour lui dire comment faire son travail putain j'ai trop de merde abandonné en fait mood IRL ça va le 4 raseux est-ce que je peux les ouais je peux les reprendre j'ai hâte d'avoir la compétence pour lancer d'ailleurs tiens elle est où on m'a dit qu'il y avait une compétence pour lancer des choses je veux lancer des trucs est-ce que je reconnais par l'icône je suis quand même graphiste non hein ça peut-être non c'est le moulin avant peut-être qu'on peut pas hein dans celui-là ouais bon il arrête des flèches avec un tuyau il renvoie les flèches avec un tuyau pardon lancer de grappins non bah je le vois pas hein c'est dommage j'aimais bien lancer des choses bon peut-être qu'après je vais l'avoir dans l'histoire je sais pas il y avait une quantité de loot genre gratos ici c'est what the fuck Mario avait un marteau pour péter les taumes Donkey Kong à méditer putain on a encore joué à Super Mario Bros là Bros avec ma copine mais c'est l'enfer hein ce jeu genre la maniabilité elle est infernale je trouve alors je sais plus lequel c'est parce que je sais qu'il y en a eu 20 000 mais c'est sur Switch et et merde quoi genre la difficulté en fait c'est juste d'arriver à contrôler ces débilos de plombier là en plus je trouvais ça chum je suis désolé mais bon c'est à mon pote ou quoi après moi j'aimerais bien faire les Mario en 3D j'avais fait le 64 le classico de Madrid et franchement j'avais préféré au Bros que je joue à 2 avec ma copine ça tu vois quand je joue à 2 mais vraiment en fait la maniabilité je la trouve tellement infâme et techniquement le jeu je le trouve chum mais ça doit pas être un récent ça doit être un truc qu'ils ont un réupload comme ils font des fois un vieux jeu qu'ils mettent sur Switch mais bon tu sais c'est quand même un truc culte quoi non Mario Bros je sais pas oh je ça va tranquille ou quoi j'ai éclaté comme ça là je m'attendais pas Mario Fury c'est qui c'est ça ? c'est pas juste quand tu prends un gland et que tu deviens un je sais pas quoi qui vole après ça donne des situations rigolotes des fois mais c'est juste pour une aussi grosse licence genre je sais pas je m'attendais à en prendre un peu plein les yeux en termes technique et je sais pas de budget mais en fait je vois tellement de plateformers que je trouve stylé et ça je trouvais ça tellement basique Mario Bros moi dans le sens du poil je te jure bah du coup là je fais l'inverse par contre fais gaffe euh bah ouais je sais pas je voyais du loot à travers les murs là c'est bon de toute façon j'ai pas besoin de plus moi je suis un homme simple attends il y a quand même du loot non bon moi j'ai pas besoin de plus je l'aurais pas pris si on avait d'ailleurs c'était comme ça quoi on va pas laisser disons que tu vois il y a un truc en train de pourrir je le prends quoi j'ai réussi à rentrer dans leur base de mort là attends on va essayer de ça va pas marcher du tout allez ok j'allais dire on va essayer un petit peu de jumeler je sais pas de faire des trucs quoi pas juste le marquer bah ça fait plaisir hein Danny j'ai rien fait depuis deux ans c'est triste en vrai c'est dur hein tout ce qui est artistique ça consume quoi c'est dur de sortir de sa tête j'ai un vrai enfin je sais pas comment c'était pour toi mais j'ai un pote aussi là qui qui a fait une pause dans ses trucs artistiques et ça fait de la peine parce que c'est quelqu'un de super doué aussi tu vois mais c'est dur tu vois quand tu te mets une pression de vouloir faire un truc auquel tu t'aimes bien tu vois parfaitement et tout je pense tu tournes dans ta tête quoi je suis un gros rageux clairement sur ce Mario là par contre on a joué à Mario Kart tu vois ça c'est toujours un kiff c'est toujours rigolo ça oui c'est un classico c'est marrant c'est sympa bon c'est un peu copié sur Crash Team Racing mais c'est sympa par où je peux passer à part juste tout droit et les ruiner tous là ah peut-être par là alors si je suis un audacieux petit filou je pense que je peux passer par là oui ça marche et l'autre il m'a pas vu faire ça ah mais Bloodborne Kart arrête de m'en parler j'aimerais tellement je sais que c'est un mème et qu'on rigole à l'idée de Bloodborne Kart mais moi je suis sérieux je le veux je veux Bloodborne Kart faire du kart dans les rues d'Iranam arrêtez tous d'exister là il me voit pas faire ça ça je peux pas le blâmer sur ce jeu c'est toujours comme ça dans les jeux vidéo les mecs ont des problèmes en même temps des fois t'as des gens ils disent oui mais l'IA tu peux pas la rendre trop intelligente si elle te voit trop vite c'est trop compliqué c'est pas très fun en vrai je sais pas dans MGS elle te voit tout de suite dans le 5 c'est quand même fun je vais mettre c'est prendre des débats comme ça tout à l'heure personne n'a parlé de ça dans le chat oh non il va sonner ah il est mort ok il était dans la zone de mort parce qu'en fait c'était un mec avec son truc qui fait du bruit je sais plus comment ça s'appelle et c'était insupportable qu'il soit là et qu'il sonne l'alarme d'Issit c'est inatteignable toujours mieux que les sodas putain ouais avant hier la Nierly qui disait que c'était de la merde les jus de fruits ça m'a shook en vrai je savais pas à ce point là quoi enfin que les trucs fais toi même c'était horrible je l'ai dit à mes parents du coup ça leur a fait de la peine aussi ils en boivent genre tous les jours littéralement des jus de fruits qui font eux même tu sais je l'aurais ruiné leur vie Nierly a ruiné la vie de mes parents j'espère qu'il est content tu vois oui si vous étiez pas là il nous a dit que ah bah ouais je suis dead j'avais pas de soin et j'étais en train de parler d'autre chose il nous a dit qu'en gros même si tu presses tes oranges et tout bah c'est quand même pas ouf même si c'est un jus de fruits fait maison c'est quand même pas ouf pour le corps apparemment et ça m'a fait de la peine je veux pas spoil mais t'inquiète même pas tu sais quoi j'avance pas de façon mais oui t'as raison t'es pas la première personne à me dire ça de toute façon à chaque fois qu'il y a des il y a des gros jeux on me dit toujours oh putain je suis en train de faire le moulin en 2.000 on me dit toujours ça ils vont fermer leur bouche non mais je l'avais déjà fait ce moulin en 2.000 par contre je me suis fait ruiner et on est on est loin de ouf c'était là-bas genre mais c'est l'enfer attends je vais y retourner non parce que là c'était ridicule là je suis pas au niveau du gameplay que je vous propose d'habitude je suis peut-être au-delà déjà tu me diras attention au mot je sais pas comme ça comme on dit regarde là Bloodborne Cart n'existe peut-être pas encore mais il y a Cart Souls sérieux ? let's go en même temps il y a il y a Halo Souls il y a Gears of War Souls il y a tout quoi pourquoi je suis surpris qu'il y ait Cart Souls vous savez mon pote ? ok fais moi le chat ah il va sonner la la matinne là je sais pas si il a eu le temps de les appeler moi je l'ai entendu mais est-ce que je considère qu'il s'est fait entendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup ? tuer le chef de bande et éliminer les lieutenants ça va en vrai alors par contre ce genre de langage il n'y a pas besoin de se faire chier à tous les tuer en fait moi ce que je vois là pour notre futur c'est un coup de pied sauté mon pote qui l'envoie dans les abysses le chef là elle refait il est là par contre il est mal placé je serais bien qu'il vienne genre vers là parce que je pense que s'il vient là-dessus je peux le faire sauter par-dessus vous êtes 50 000 mais là j'aimerais trop avoir une grenade qui fait des dégâts dans ce genre de situation oula je sais pas ce que c'est passé si je sais en vrai je me suis servi de lui pour sauter et le coup de pied sauté bien sûr je me rappelle plus la touche c'était pas genre W en l'air un truc chelou c'est c'est dans ah c'est là appuyer deux fois sur eux oui c'est chelou mais c'est juste la meilleure compétence du jeu donc bon je suis bloqué je suis un peu obligé de la faire à outrance c'est plus rapide que mes armes je sais pas comment je réagirais si je vois mon camarade oh il va me tirer une flèche j'ai pas assez de trucs pour faire du soin imagine tu vois ton meilleur pote comme ça qui se fait gicler par un gars un double coup de pied sauté comme ça qui passe par-dessus une rambarde et c'est comme ça que ça se termine pour lui genre le commis tragique est terrible genre moi ça me ferait je sais que j'ai un pote meurtre de façon ridicule comme ça genre il faisait son buff bourguignon il l'a glissé il s'est renversé dessus il s'est ébrouillanté ce serait horrible c'est hyper spécifique finalement comme truc à sortir du haut de mon chapeau comme ça c'est une de mes phobies c'est pour ça que je cuisine pas j'ai mes raisons et j'ai raison ah non aïe aïe j'ai nulle part où aller allez nulle part hop là 3-6 ah non c'était un 180 et j'ai été puni tout de suite pour mon 180 ils ont vu à travers mon jeu mais le mec il doit peser 500 kilos avec son armure et je le fais voler comme si c'était rien en fait je le ramène sur terre en fait je vais mourir là et bah oui un accident de buff bourguignon ça me ferait mal ce serait horrible de mourir avec mon plat préféré genre je m'étouffe avec un gratin dauphinois ou je sais pas genre il me tombe sur le visage il m'asphyxie tu vois je peux plus bouger parce que je peux pas empêcher de le manger en même temps qu'il est sur ma tête et je mange jusqu'à en mourir j'arrête pas de crever c'est le nombre de carrés colorés du rubik's cube d'ailleurs je viens de le voir que c'est à partir de 4 ans bon courage pour le résoudre vers 4 ans envie de résoudre le non mais il est pas mais pourquoi il est comme ça tu vois ce que je veux dire pourquoi il est comme ça cet enfant pourquoi il est pas resté là dessus oui c'est moi les potes ça fait 50 fois que je viens en un jour là c'est compliqué et non il peut pas crever lui putain y'en a un autre ils ont tous ça en fait c'est le stuff de base un groupe de musicos bah merci en tout cas trop bien pour les 54 je te plais vraiment envie de résoudre le rubik's cube interdit j'ai jamais fait ça il y a des gens qui l'ont fait je pense que oui ici il y a des gens qui ont fait des rubik's cube faudrait que j'essaye non c'est pas genre super dur quand t'as pas les méthodes genre tu peux y arriver sans enfin je pense que tu peux tu vois mais si t'es pas une machine quoi tu peux y arriver sans l'indication comment faire oh je peux me faire des combos en fait genre si je lui fais une parade je vais faire ça à la base quand je fais une parade je peux sauter par dessus le mec et mettre un coup de pierre un autre parce que je peux combiner avec mon autre compétence il s'envole à 10 lieux j'en ai deux que j'ai jamais fini let's go ça c'est moi is that me en fait or is that you on dirait que tu parles de mes livres sauf que j'en ai 12 000 que je n'ai pas fini après on dit toujours ouais qu'est-ce que t'as lu on dit jamais qu'est-ce que t'as commencé à lire pour moi c'est un objet de collection le livre vous êtes trop en fait c'est juste ça le problème combien de fois tu vas faire ça je pense que vraiment tout le monde a entendu là pour le coup regarde tout ce qu'il y a oui bah ça va oh putain je l'avais pas vu venir le sang froid du mec pour déployer son ah bonjour si peu de si peu d'émotion genre ça fait trop longtemps qu'il fait ça quoi il n'a plus l'entrain d'avant ça ne le motive plus de défoncer des jeunes sur ce je vais manger bah vas-y mais fesse toi mon pote mais vous êtes des malades ils croyaient que j'étais en train de fuir mais c'est comme ça que je gagne beaucoup de vie mais j'ai pas beaucoup de trucs de soins il faut vraiment meurt tu peux pour ignorer florida man homme de floride ça va les potes bon là j'ai une arme secrète j'ai ma botte de nevers il faudrait qu'il sera boule quoi ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal les petits feux d'artifice là un peu possessif mais ok je peux vraiment le déclencher sans préavis quoi limite je fais un saut sur place j'arrive à le faire oh le salaud oh il a payé fort fort et cher oui voilà merci seigneur genre il a survécu ah non c'est bon il est mort ok donc ça c'est fait il faudra que j'aille chercher le loot qu'est-ce que je fais là le plus dur est fait alors je sais pas si je meurs est-ce que ça reset la base donc attention à ne pas mourir idéalement on aura vulgarité de toute façon j'ai remarqué je te vois en fait il a lancé une bande j'ai cru en tant d'attention bombe j'ai cru qu'il allait passer directement dans le feu je voulais voir si il allait le faire ou pas putain putain je vais sortir ce qui fait le plus de dégâts que j'ai on va voir 49 c'est ça ok ça c'est mon truc qui fait le plus de dégâts mais pauvre il faut se calmer là tout de même il y a une justice oh mais what il était pas full life lui non faut croire que non la tête est partie comme ça la tête est partie comme ça quoi c'est un petit cadeau pour toi concentration quand même un peu là le nombre de têtes coupées est incroyable dans ce camp putain salaud match nul par contre j'ai plus de vie moi oh oui bon alors éliminer les lieutenants ok 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 je vais le faire juste je vais looter un peu ça vous dérange pas j'ai trouvé de l'asporphine s'il y a des pharmaciens sur le chat n'hésitez pas à vous manifester c'est moi la bombe ça c'est le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait crochetage difficile allez bah celui là je vais le savourer mon pote si j'arrive à le faire n'empêche j'avais trop kiffé les montres que vous m'aviez envoyé il y en a qui ont des montres de ouf parmi vous on voit qu'on est sur des créatifs quoi avant tout on est sur une commune un peu farfelue des foufuriux c'est un truc que je connaissais même pas j'ai trouvé une armée feu là ah non c'est un marteau je croyais que c'était un gun faites pas genre vous avez pas cru que c'était vous avez cru que c'était un gun là si si non non vous êtes des mythos c'est pas le cas soi disant kit de soins militaires les couteaux de jet les shurikens là tout ce qu'il faut la torche on est là quoi l'apocalypse nous a fait tomber un petit peu bas la montre connectée j'avais mis à un moment mon chat en fond d'écran sérieux ah ton chat je sais pas pourquoi mon narcissisme a pris le dessus je me suis dit putain il a mis mon chat et tout en fond d'écran trop stylé maintenant en fait il me déteste il met son chat là qui sert à rien à la place abandonné 27 de dégâts mais pourquoi j'ai ça moi déjà avec mon 44 de dégâts je suis à la peine 40 j'abuse un peu ah non c'est 49 même que j'ai là dans la main ridicule j'ai deux emplacements j'ai dit ça dégage je peux pas les péter juste pour récupérer des morsiflars le marteau mécanique marteau rare à une main bon quand j'entends mécanique j'ai envie de croire tu vois qu'il y a je sais pas un petit truc quoi une action un petit peu stylée que tu peux faire avec je vais chercher le loot ou pas en bas là de l'autre salaud il y a encore son cadavre je sais pas je suis même pas sûr je le vois pas d'ici qui sont où les lieutenant flax ils me donnent de l'amour oh bah ça y est si c'est le seul critère c'est la noche ça ne change rien parce que si je reviens le jour je sens qu'ils vont tous respawn ici ça va être genre juste l'angoisse allez il la spore fine là c'est important de garder la lance tout de même ils sont où comment ils vont eux pas moi ok donc ils sont là il y a la musique qui a commencé à se lancer je sais pas si vous avez entendu elle est repartie aussi aussi fêchement chichement bah je peux vendre mes armes useless mais en fait je les vends genre 4 balles du coup c'est un peu beaucoup d'efforts pour rien quoi il est où il est où je crois qu'il est à gauche bon vu la portée du truc je pense qu'il a souffert ah oui il est là il s'est empalé dans les piques parfait je pense que c'est même pas explosion qu'il a tué c'est juste le fait de se prendre des petits piques ou non l'acupuncture et tout aïe 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 buy ils sont blindés de loot ça s'emmerde pas ah il y a une autre que je ne vais pas lire let's go Si ça se trouve y'a des indices, des trucs dans... c'est quoi ce loot là ? Je peux pas vraiment. Elle est cachée derrière. Hors map. C'était toujours pas des lieutenants ça ? C'est étonnamment calme en fait d'un coup, ça me surprend, je vais monter le son du jeu tiens. Non parce que je vais chier après, si je sais pas vas-y je vais monter. Salut p'tit seigneur ça chill ou quoi ? Un pseudo que je sais apprécier à sa juste valeur. On dirait une télé, il y a une télé qui ressemble à un tableau comme ça. J'ai vu passer dans des deals là, sur des labs. Genre juste la télé on dirait un tableau de cours quoi, de prof. Ça n'a aucun sens. C'est fait par des designers. Faut aimer le délire quoi. J'avoue qu'il y a un traumatisme avec les cours chez moi donc il y aura pas de ça chez moi quoi. A la limite si c'était une télé en forme de gros ou joint sa mère. Ah bref. Ou tacos sa mère ou kalash. C'est pas des trucs auxquels je m'identifie quoi. Oh bah je suis dans le noir là. Tiens 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 tiens. Tiens 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 tiens. Oh j'ai un PV là. Vraiment. Ah c'était un lieutenant ça. Voilà. C'est quelqu'un de difficile à tuer ça. Mais ça lui a piqué la main. Donc j'ai plus de vie par contre et je peux plus faire de la vie. Y'a vraiment rien d'autre qui peut me soigner. Ça c'est dramatique hein. Si j'ai un kit de soins militaire je sais pas quoi là. De Petrograd. C'est vraiment pas ça hein. Mais j'avais envie de dire ce mot parce que j'adore. Ah mais j'en ai 22 en réserve. Parlez moi en fait les enfants. J'avais un stack entier. Non. Arrête. Je crois je l'ai paré à peu près. Oui oui. Je le fais. Oh putain. Je me suis chié dessus. J'avais vu ma vie défiler là. Tu allais dans le feu non ? Mais c'est toujours la même haine. Mais t'es une saloperie toi. T'en as après mon héritage. T'inquiète. Oh la putain. Mais je le hais lui. Putain je vais revenir. S'il faut tout refaire je le refais pas de toute façon. Mais je vais avoir trop le seum s'il faut tout refaire. Avant d'être grognons sur Valo. Sur Valorant. Attends mais y'a un loot gratos ici je l'ai jamais pris genre. What the fuck. Bah ouais j'ai vu il me redonnait que dalle de vie ce saloperie de médicaments là. Faut pas arrêter avec la musique. J'suis vraiment plus en danger pour le coup. J'suis maxi chill hein. J'essaie à marquer. A chaque fois ils me font respawn à une planque différente. J'sais pas pourquoi. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Bah écoute ça va j'aime bien le jeu. Je me fais laver là. Sur ce début de session c'est assez ou deux. Mais j'avais pour projet non. J'en ai parlé non l'autre fois. Il me semble qu'on a parlé en fin de stream. Comme quoi j'hésitais à repasser en normal. J'pense ça peut se faire hein. Ah bah c'est bon. On a regardé où on en était. C'en est un ça ? Non ça c'est une... C'est pas des lieutenants ça. Mission lieutenant là. Ah bah c'en est un. Il est là. Je reconnais sa petite armure là. Là y'a des piques. Il court un peu quand même hein. Il essaie d'éviter un petit peu. Attention moi aussi j'ai un truc. Y'a des piques derrière toi. Gros malin. Oh non il a pas volé. Autour parce que le mec qui fait 500 kilos. Il s'envole lui hein quand je lui tape. Avec les pieds. Avec les pelotons. C'est le chaos là. Je le sais. Y'a des zombies qui se ramènent non ? Moi je suis dans la lumière je m'en fous. J'hésite à lancer mon C4. Faut que de m'insulter. Ah y'a une justice. Alors. Kiffez quoi. On va le tenter hein. Viens manger. Viens manger. Mais. Merde. Ça lui a rien fait. Non mais c'est pas possible. Je peux pas me heal et regarder le chat 2 secondes. Salut Fez. Ça va bien ? Reda. Ah. Oh oui là je suis bien placé. Je crois qu'ils m'ont déjà fait respawn à lui. Il était bien au dessus non ? Non t'as juste à y voler tranquillou. Ce sera vraiment l'achievement de ma vie d'avoir fait cette base. Incroyable. De ma vie de gamer. Il est plus là. C'est une blague. T'es sérieux. Oh il allait dedans là. Oh là j'ai plus d'endurance. Ah attention. Il crie là. Il crie très fort. Tarde le là. Dès que je me heal il croc un truc ce salaud là. Laisse moi. T'es un goût maintenant. Si peu de vie ça me rend effectivement. Tu m'appartiens. Ce que je loot. Arrête ça. Attends j'ai pas ma compétence pour écraser la tête quand ils sont au sol là. Il me la faut celle là. Ok il a essayé de me faire un get over here là. Ah j'entends des zombies là. Voilà c'est ça qu'il faut. J'ai entendu mon personnage acquitter des cris d'animaux. Une zone sécurisée. Qu'est ce que ça veut dire ça ? Que je tue tout le monde en gros ça. Ah non c'est là bas. C'est vrai on l'a fait l'autre fois mais je m'en rappelle plus. De ce qu'on fait exactement. Pour sécuriser la zone on doit je sais pas activer un truc. Ou alors j'imagine qu'il y a plus personne là. Qu'est ce que c'est ça ? 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 Vous l'avez entendu celui-là ? Des gars ? Sexuriser la zone. Oui ? Eh ! Je vois quelque chose. Et trompe-toi avec ça fumier ! Eh oh ! C'est vite qui c'est ? Ah oui c'est vite qui c'est ça. Putain mais ils ont respawn eux par contre. C'est une très mauvaise nouvelle. Ils réessayent. C'est ça que j'aime bien avec mon perso. Allez ! Allez ! Je t'en supplie quoi j'y étais là ! Putain mais ils ont respawn eux là ! Arrêtez aussi de respawn je sais pas c'est chiant quoi force. Vous êtes tellement vénères en plus. Je me casse hein c'est bon. Ils sont 50 ! Mais... Stop ! J'entends juste du scotch. C'est ça hein ? Bon bah non je me mets que du scotch là. C'est quand même pas un bruit de bandage. La logique on est rien en bandage. On va pas se mentir. Non mais pfff. Là c'est pas possible. Désolé. Je vais pas tuer tout ça encore là ! Oh ! Dernier mot des hommes qui font effectivement. Tuerie. Pas le choix de toute façon. Ils esquivent tout en plus ! Attends. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je voulais utiliser le truc parce que là je peux pas les combattre comme ça ! Je vais essayer d'arriver en sneak et d'activer le truc sans avoir à les combattre. Ou alors je passe en normal et je les défonce en fait. C'est sûr je dois faire le double de dégâts en normal. Pour utiliser un médicament on se fait un bandage au scotch. C'est un peu le mood ouais. Oh je suis du bon côté là. Non moi quand même. Mais ça ça fait deux fois qu'il veut pas s'arrêter sur les trucs. Il est incroyable. Non c'est bon c'est pas moi. La vérité. Moi vraiment si je me fais un bandage au scotch je pense juste au moment où je vais devoir l'enlever quoi. Et que tu défonces toute ta plaie à nouveau. Oh la la il va chier. Oui il y a de chier. Oh y'a beaucoup de gens. J'arrive pas à sauter. Personnel autorisé uniquement. Je suis où là ? Je dirais que je suis dans les bureaux de la CIA t'sais. Je suis chez les bordis du coin là c'est bon. Mais qu'est-ce tu fais toi aussi t'es un malade ? Mais what the fuck là ? Qui fait ça t'sais ? Le mec il met sa vie en péril pour vérifier s'il y a eu un bruit chelou sur le côté. Ça va y'a des zombies partout gros. Normal qu'il y ait des bruits chelous. Et bah ça y'est. On va bien niquer pour le coup. Allez on revient vite hein. Arrêtons avec ça aussi. Jeter des trucs tout le temps. J'aimerais bien attirer des zombies. Pour les niquer. Mais je peux pas. Regarde les. Regarde les. Bon bah. On va tenter l'aventure mais je garantis rien. Je comprends maintenant le tweet sur la durée de vie de 500 heures. Je le vois là. Arrête. Ah oui ça c'est bien ça. Je me disais c'était bizarre qu'il n'y en ait pas derrière moi. Je cours comme un bâtard. Ah mais y'en a un juste à côté. Salaud. Regarde comme ils courent là. Ils veulent pas. Ils veulent pas que je fasse l'objectif gratos. Ça les énerve plus que tout. Faut vraiment que j'arrive à les pousser là dedans. C'est mon rêve. Voilà. Super méchant. Oh le bâtard. J'ai pas réussi à le toucher. Arrête. Arrête de vivre toi. T'as plus de vie. Il en reste combien ? Trois ? Ça va si y'en a pas d'autres qui se ramènent. Il y'a l'archer encore en haut. Ça c'est un autre délire. Oh oui. Oh le jackpot là. C'est tellement ridicule un mec qui essaye de faire un coup de pied comme ça. Et il tombe devant toi quoi. Ouh. Putain j'ai fait éclamer ça. J'ai pas ta vie gros. J'sais pas combien de vita. Ok il reste que deux archers ou un archer. Ah bah voilà. On a eu du cul quand même sur le doublé là qui est venu s'empaler en un coup de pied. C'est grave là. Ça a bien aidé la cause on va dire. Plus jamais en fait je refais un camp comme ça. Plus jamais. Qu'est l'enfer. Mais grave fait. Je l'ai entendu aussi. Tu fais de la projection sur lui. Oh ils ont mis un petit potager oui. Tout le combat valait le coup. C'est là que je me dis que ça valait le coup. Envie de sauter dedans en fait. Vraiment. Ça va être hyper dur en vrai. Briser le dos les citrouilles comme ça. Mais bon. Envie de sauter dedans quand même. Qu'est ce que je peux dire. Boys will be boys. 86 par contre. Let's go. Dégats pendant la journée là. Dégats s'il sentait faible. Oulala. Ouloulou. Par contre il faut peut-être que je l'économise. Putain avec la durabilité infernale là. Je veux pas que ça clams entre mes doigts. Pour des combats qui sont pas importants. Du coup globalement je vais jamais m'en servir. C'est ce que ça veut dire ça en général quand on dit ça. Je peux grimper chef. J'entends des cris. Ah oui il y a des chèvres. C'est plus drôle c'est toi mec. Mais je te jure il est vla drôle. Vla beau. Vous tous en fait. J'ai envie de faire plein de lanterns d'Helwin. Par contre il y a pas assez de casquette à hélice pour toutes les andes. C'est un peu le problème je dois t'avouer. J'ai vu la terre belle ronde avec une skedka. Ça me disait la section. Conteneurs d'inhibiteurs détectés. Ah par là peut-être. Oui j'ai entendu. Un gamin qui disait oui. Oui à la vie oui oui. Ça j'entends des gens qui racontent leur vie. Ou j'entends des cris comme ça qui foutent le... Les chocottes. Tudu tudu. Boys. Nan 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 nan. Non ? Moi c'est ce que je lis là sur ton truc. Je vois un mix. J'ai même mis une musique en tête sans vouloir me la mettre en tête. Tu parlais même pas de celle là et ça me l'a mis en tête. T'es le diable en fait. Oh des fleurins. Allez mais ça c'est n'importe quoi. Si tu crois à ce jeu il y a toujours des gens qui oublient des pièces dans les machines alors que ça n'arrive jamais en fait. C'est un mensonge ça. On te raconte quand t'es enfant et t'y crois tu te dis... Enfin tu check à chaque fois quoi les machines. J'sais pas si vous vous faisiez ça quand vous étiez petit t'sais. A chaque fois tu check voir s'il y a pas des pièces que quelqu'un a oublié mais y'en a jamais. C'est ça le problème de la société c'est que les gens sont proches de leur argent en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ils s'y accrochent là. Je peux grimper là ? J'ai envie de grimper là en fait hein globalement. Comme ça ? Ah oui ! Y'a même pas de jaune dessus. Comment ça se fait que je peux grimper ? Bon j'suis où là ? Ouais. On arrive on arrive. Et là y'a tout un truc là. Comment j'y accède à ça ? Salo va. Y'a un coffre et tout. On joue le coffre ? Malade lui. Ça doit être un délire sur le côté là où faut se lâcher. Ou juste par là peut-être. J'ai l'impression d'entendre des chevaux des fois. Ça me stress. La 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 la. Vie et vie. Ah c'est quoi cette porte ? Il y aura une quête là ou quoi ? Non. Sinon mis du bois par dessus d'une porte. C'est ce qu'ils veulent hein j'ai envie de te dire. On va par là du coup ou je suis venu de là ? Non j'suis pas venu de là. Oh les limiteurs là. Allez. Dans un petit coffre. Ah merde il faut un code. Saloperie de jeu va. Ah merde hein. Il est où le code ? Est-ce qu'il était dans une note vous pensez ? Team. Ok. Je le veux quand même. J'ai regardé une note vite fait mais j'en avais ramassé une en bas du bâtiment non ? Euh... Alors attends 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 attends. C'est pas forcément dans ce journal. C'est dans... Euh... Je m'en rappelle plus où je l'avais trouvé en fait hein tellement j'y vais souvent. Objet ramassable. Ça doit être là. Ça doit être. Cote d'un coffre 101 j'imagine que non. Je l'avais déjà fait celui-là il me semble. Ouais je sais plus. Tant pis. 69 420. 1337 ce serait pas mal. Bon je me casse dans le doute. Globalement. Je vais fuir. Fils si Franck. Franck le sale. Into Franck le... 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Je sais pas je sais pas où aller il y a trop d'endroits. Je vais vivre hein. C'est quoi moi je me dis il faut se contenter de vivre aussi. Parce que ça les gens ils le font plus. Ça sert à rien cet endroit. Ah si peut-être que je peux. Non. Bon je vois pas trop comment je pourrais monter. Ça ça me dégoute. Je peux le péter non. Ça fait cartoon comment on s'est pété tu sais. Ça fait BD. Ah l'air pur l'air frais. Putain je suis toujours pas hein. Il y a là. Par là donc. Il y arrive là non ? Ce monstre de la nature. Oui il y arrive bien sûr. C'est un monstre. J'ai assez d'endurance j'espère. J'avais pris la compétence non pour grimper plus vite. Parce que j'ai l'impression d'aller vite. Genre c'est juste. Je sais pas des trucs qu'il aime bien ça particulièrement. Mais j'ai trouvé là. Et oui mais en même temps c'est un peu chaud là. Faut que je reparte d'ici en fait. J'ai voulu trop en faire d'un coup. J'ai voulu trop en faire d'un coup. Il faut rester humble. J'ai essayé de chantonner sur Shazam. Moi aussi j'allais tester ça. Et ça marche en plus hein des fois. Enfin moi ça allait marcher quand j'allais chantonner un truc sur Shazam. Je sais pas si... Enfin. J'ai quand même une voix tu vois. Donc j'avoue que je sais pas si vous avez pas particulièrement une belle voix. Si ça marche. J'ai pas ce problème. J'ai tendance à faire toutes les notes justes. J'suis monté pour rien là hein. Non l'idée c'était parachuter là-bas même pas non. Où je suis là ? Mon con le truc que je veux il est là. N'importe quoi. J'ai mis 1000 heures à monter ce truc. Comme tout ce que je fais j'ai l'impression dans ce jeu je mets 100 ans. J'ai mes capacités voilà. C'est moi je suis fatigué c'est la longue journée de travail. J'ai fait la révision de la caisse en plus aujourd'hui. Quel effort. C'est le même logo mais ils ont tous les bâtiments. Office Tower là. Ils ont appelé tous les bâtiments de la ville Office Tower. Incroyable. Pire nom ever en fait. Office Tower. Est-ce que j'essayerais pas de jouer mon brave ? D'aller là-bas du coup ? Immunité critique. Non mais là il fait bientôt jour avec la petite vue là. Avec le Office Tower qui pète les yeux. Luxe. Bonus de nuit. 31 XP. Je suis mort 10 fois je pense. Ah bah ça ça me rappelle vachement le premier ça. Un peu en feu avec les particules là. Il y avait beaucoup de ça dans le premier. Est-ce que je peux avoir celle-là s'il vous plaît ? Non bah je suis foutu alors. Enfin je pense pas que sans. A mon avis il faut le grappin pour ces trucs là. Parce que je n'ai pas. Donc je vais me faire foutre en gros. J'ai bien compris le message. Bon. On va aller faire la mission principale il me semble. Non elle est belle cette ville. Elle est belle. Il fait bon y vivre. Je dois dire. Je sais pas un petit loot là. Attends bien sûr que si mon con. Oh. D'après la série The Office. Oui. Non tu participes à Koh Lanta. Immunité faible. Sac de riz presque vide. Moi je prendrais du Red Bull à Koh Lanta. Ça me donnerait un avantage. Non négligeable. Qui me permettrait la nuit de ne pas dormir. Et du coup de les égorger dans la nuit. Pas marqué qu'on peut pas. Il me semble. C'est les lois maritimes qui s'appliquent de toute façon là-bas. Ne meurt pas s'il te plaît. Merci. Votre rapport au quartier général des pacificateurs. D'ailleurs je vais faire le rapport d'un truc que j'ai fait l'autre fois. Et dont. Je me souviens. Pas hein. Finalement. Let's go. Mon chat Boubou. Je savais pas qu'il s'appelait Boubou ton chat. J'avoue que c'est un bon nom pour un chat. On va pas se mentir. Not gonna lie. Comme ils disent les anglophones. Je ne propose que la crème du matos des pacificateurs. Allez. Le surplus militaire. La C4 à distance. Je préfère. D'habitude. Chevrotine. Salaud. Oh. Réaction aux attaques ennemies. C'est quoi ? C'est genre je me défends avec ça si on m'attaque ? Si un zombie me grabe. Oula. Elle a bugué. Dégâts 80. C'est... Est-ce que je prends parce que je suis un homme du peuple et qui aime bien goûter à toutes les saveurs ou pas ? Booster musculaire. C'est ça qu'il me faudrait en vrai. La force ça va bien. Je m'en fous. Flèche explosive mais let's go. Flèche coupante. On a une idée les gars. Si on essayait de déguiser les espèces de pierres qu'on met au bout du bâton. Est-ce que tous les marchands ils vendent les mêmes trucs ou pas ? Enfin. Les accessoires et tout je vois que ça change mais est-ce qu'il n'y a pas des bases qui sont partout genre. J'ai envie de prendre la cheveu rôtine interdite on va pas se mentir. Elle elle veut pas que je lui vende des trucs c'est une saloperie. J'ai envie de te vendre des trucs en fait accepte. Est-ce qu'on aurait pas envie d'améliorer nos trucs là ? Est-ce qu'on peut améliorer plein de trucs là ? J'ai pas mal de trophées depuis. Booster de régénération. Valeur des soins. Ouais c'est pas tellement un problème que ça rend pas assez de vie ça j'ai pas besoin je l'avais déjà pas mal amélioré. C'est le problème que j'en ai pas quoi. Coup en résistance par coup. Pour l'arme. Les dégâts allez pourquoi pas. Ah je peux pas si je peux. Je suis un homme qui aime bien les dégâts. Ça va pas comme ça. Et un bleu moi je dirais flambé non. Je peux faire les deux. Attends elle a pas une modification d'arme pour le manche. Voilà. Moi j'ai quoi j'ai flambé aussi. Projection. Ah ouais une explosion c'est ça qui est cool. Allez je prends. Je prends et je range chérie j'améliore. Tu sais quoi ? Ah si 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 si. C'est où ? D'accord. J'avais déjà ça ? Non je sais pas. Je m'en fous j'améliore. Si je peux améliorer j'améliore. Alors c'est j'aime faire le bien autour de moi. Aider les autres. Leur faire leur kiff. Pièce de fabrication. T'as pas du miel. Dernière fois que je te parle mais t'as pas du miel. Produit de nettoyage c'est bon ça. On peut s'en servir pour se soigner. Ça désinfecte mon pote. Comment il chill. Ah non il est blessé. Bon. Ok et y'a pas un vendeur avec une bourse. Une escarcelle bien remplie pour acheter mes merdes. Si là bas. Mais j'arriverai pas avant de parler à lui. Donne moi ton identité. Donne moi ton identité. Tiens. C'est la même bois là ? Fais ton rapport à mes heures au central. Le commandant revient du terrain. Il a dit que mon live était miteux. Ma de participer à ma mission je m'en fous en fait. Merci. Ça va le leader soldat là. Ils vont le glorifier. Il est trop cool il vient avec nous sur le terrain et tout. Ça va. Moi aussi hein. Je viens faire mon graphisme sur le terrain en direct. 15 mètres. Dans un an tu m'appelleras Cabral. J'aime bien ta façon de penser. Par contre je veux vraiment accéder aux marchands. Je peux pas sauter j'ai pas le droit. Aïe aïe aïe. Bon bah on va faire la mission je suppose. On va jouer au jeu bon. Tu n'as pas le choix. Comme il m'a jaugé avant de me répondre. On s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Allez allez allez. On dirait un boys band un peu. Ils ont tous chacun un petit peu leur style. Ils ont déjà attaqué tout le monde. A tout ce qu'on peut pour vos armées. Si nécessaire on interviendra. Si vous pouvez intervenir. Pourquoi vous partez ? C'est des conneries. Ton père était pas un célèbre héros de guerre. Ils ont vraiment fait la base de MGS5 quoi. Fais attention à ce que tu dis civil. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu le sais bien. Hop là. Tu me connais même pas en fait. Arrête de me parler comme ça. Et je parle à toi Pastis. Mais non je parle à elle. Comment il va ? Ultima a dit que ton live était une mitaine. Il est bizarre. Ouais il est bizarre ce chip. Oh l'arc de compétition là. Saloper il va. Oh. Je l'avais pas dit ça. Ah bon. Hein. Moi j'ai dépensé toutes mes thunes ailleurs. J'en ai pas plus que ça des armes. Elle prend mes merde là. Elle de toute façon. Enfin voilà quoi. Elle est morte. Elle vaut 105 balles tout de même. Bordel. Je peux pas la vendre comme ça non. Je dois pouvoir la réparer d'une manière ou d'une autre. Cette saleté là. C'est ridicule comment je vends les trucs quoi. Aucun respect. C'est vrai. C'est vrai je vends 4 pièces. Ça vaut aussi cher que ça. Non ça vaut plus cher. Ça vaut 3. Let's go. Oh je prends l'arc de compétition parce que le bien il est à combien là. Je le vois pas. Je peux pas le vendre. Je peux pas en faire. Je peux me gratter le cul. Je peux le mettre où je pense. Et tu sais quoi. Là j'en ai marre. J'en ai marre. De faire semblant. J'ai un peu vu des stats vertes quand même sur un truc que j'ai vendu. Mais bon. J'en ai marre de faire semblant j'ai dit. Vas-y je prends ton arc là. Arc historique. Et elle a du médicament. Ouais mais niveau nul. C'est pas mal mais j'en ai marre de dépenser tout le temps. Je suis pas dans cet esprit là moi. Comment il va choupe. Ouais c'est le nouveau jeu c'est le 2. Tachi j'espère choupe. Bon du coup l'arc il peut pas se péter on est d'accord. Il a pas l'air en tout cas. Ah voilà du jaune. Mais regarde toutes ces armes là qu'elle veut pas reprendre. Elles sont pas assez bien c'est ça. Je pense que c'est ça en vrai elles sont trop de naze. Tu reparles là. J'ai lâché les armes devant toi César. S'il te plaît. Aide moi. Non hein. Y'en a rien à foutre. Je vois très déçu. Bon moi j'ai un arc de compète. Est-ce que je l'améliore ? L'arc je peux l'améliorer en soit. Ou pas. Parce que bon. Il a des emplacements. Il a pas l'air d'avoir des emplacements à l'Arcos hein. Malheureusement. Bon allez. C'est moche chez eux non ? Enfin je vois le délire hein. Mais je déteste. C'est horrible en fait. Cette ambiance euh. Je sais pas. Warehouse d'Amazon quoi. Ambiance Jeff Bezos. Ambiance prison en plus. Bon clairement c'est une prison donc oui mais. Ça peut être une prison et ça peut être cosy c'est tout ce que je dis. C'était des photos des prisons en Finlande ou je sais pas où que j'avais vu. Le truc t'as l'impression que c'est des Airbnb tu sais. Enfin ça va être genre une prison comme ça en vrai. La cantine. De la dispute à la cantine. Euh. Peut-être. T'inquiète pas. T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Ah c'était lundi ta cause. Je me suis un peu emporté. C'est ça ? Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. Missy putain. Jar Jar Binks. Sorte ce corps. Où est Matt ? Sur le terrain. Il est tombé sur une piste dans le vieux ville d'or. Tu dois attendre. Tu vois ce tableau ? Je t'étonne de choses à faire et pas assez d'hommes. Tu veux une partie de notre travail ? On fait bien. Putain c'est le Major Matt il s'est passé un truc. Ah bah voilà elle est sur le terrain. Comme il est brave. Bien fait en fait. Ah j'ai envie de lui briser comme ça là. Comme j'ai brisé cette canette de Red Bull. Facilement en plus. Si il voulait tout savoir. Emmenez le à l'infirmerie. Appelez les médecins. Nous devons le sauver. Tiens bon Etor. On te laissera pas partir. Tu m'entends ? Allez vite. Ah mais Etor c'est celui qui était tout niqué. Moi je l'ai laissé dans le tunnel à crever non ? Vous savez p'tit Cricket's Head ? P'tit Dozo. J'espère que Etor survit. J'espère qu'Etor survivra. J'espère qu'Etor survivra. J'espère qu'Etor survivra. J'espère que Etor survivra. J'espère qu'Etor survivra. Ils le transportent sur une porte. Bah écoute. Ils ont pris littéralement le mot quoi. allez ils ont fait une porte en container c'est pas mal ça c'est de la réutilisation que j'aime bien c'est hideux mais c'est intelligent c'est un peu comme quand tu réutilises les palettes sauf que les palettes c'est joli par rapport à ça quand même j'ai rigolé à peut-être Juan parce qu'il y a un mème où c'est un cheval qui est sur un balcon il y a juste marqué Juan en dessous et du coup ça me fait rire parce que ça n'a aucun sens bien sûr oh mais ça va ils ont volé l'autre ils le ramènent sur une porte et ils n'ont pas pu trouver de brancard par contre ils ont ramené les Lido Sto là qui valent 10 000 balles non Steven ce n'est pas une marchande d'herbes qui décidera du sort de mon mari c'est pour ça que tu as un diplôme de médecine pour aller voir les charlatans et leurs remèdes magiques écoute on n'a pas de médicaments les herbes sont notre seule chance mon mari s'est battu pour vous pendant des années vous devez aller chercher des médicaments pour le sauver pas des herbes qui risquent de l'empoisonner c'est l'heure de partir les enfants comment il va Hector est résistant mais il a besoin de médicaments et ça malheureusement c'est ce qui nous manque on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait après l'attaque chimique certaines plantes ont acquis des propriétés curatives elles fonctionnent comme un antibiotique mais les gens ici ont des amis tranchés sur les guérisseurs oui on peut difficilement leur en vouloir les guérisseurs populaires donnent des conseils judicieux mais il est parfois difficile de les suivre correctement si tu oublies quelque chose cueille la mauvaise herbe ou utilise le mauvais dosage alors au lieu d'un médicament tu donnes du poison c'est souvent arrivé je l'ai souvent fait c'est ça qu'il veut dire c'est vrai midway ça chill ou quoi ? je peux t'aider bien sûr j'aide tout le monde c'est terrible ce qui s'est passé au vieux villes d'or pour autant que je... vieux villes d'or s'il meurt exactement s'il meurt exactement mais je l'avais vraiment laissé comme une merde ce mec on pensait qu'il était mort d'ailleurs ça faisait bizarre parce que tu sais le fait qu'il soit mort genre sans message comme ça sans que le héros enfin il s'en foutait quoi le héros vraiment on avait laissé son cadavre encore chaud sur le côté mais je vraiment mais vraiment je t'ai pas regardé pour le coup je suis désolé je savais même pas qu'elle était là avant qu'elle m'insulte putain c'est la pub pour Apple ça je la reconnais la vieille pub là fracas ah oui alors attends c'est ça qu'il faut l'appui tête là regarde regarde ça voilà ça c'est trop fort ça je vais le prendre ça ça va être mais trop bien je me mets un peu de vie là non ? c'est un peu la misère en termes de vie voilà il me fera combien d'inlimiteurs ? 3 j'imagine ouais chaque fois c'est 3 j'ai l'impression ça va jamais augmenter ça j'en ai 34 sur 126 non nonoom de arnaque trade offer je peux pas sauter barraque duties ah le tableau des quêtes non ? let's work tout ce que je déteste en politique le message que je déteste condensé dans une affiche non mais ça je savais que zanagui mais je pensais que ça allait augmenter parce que souvent dans les jeux c'est genre plus t'avances plus les compétences coûte cher quoi je suis pas un dépit non plus est-ce que il y a des trucs là-bas qui se passent un peu ça fait longtemps qu'on n'y est plus allé quête annexe maintenant c'est niveau 2 ça moi je suis niveau 1000 j'ai plus le temps 3 seulement niveau 3 c'est ouf par contre vraiment notre tenue elle me bute le haut il est indétrônable ce sera difficile de le remplacer tout à l'heure je voulais prendre leur leur skin gratos leur DLC mais en fait je peux pas faire ça je peux pas lui enlever ça ça lui va bien quête histoire c'est juste à côté jack mat non mais il faut que je sauve l'autre enfoiré je peux me tp ce serait bien ça planque de tracker nocturne allez c'est sur la route presque ou alors il y a ça tiens château d'eau du wharf changer l'alignement de la ville apporter de l'eau dans la zone et activer une zone sécurisée mais ça c'est c'est tout ce que j'aime en un seul endroit mes sources c'est le truc sur wikipédia où il y a un point d'interrogation à côté avec marqué source c'est le carapils allez mon arc c'est lui qui me qui vient pas non c'est vrai il s'en fout c'est juste de là vraiment ça va mais mec c'est drôle tu t'appelles jérôme en fait ah mais oui je l'avais déjà essayé l'autre fois j'avais pas réussi je pouvais pas non il y a pas un délire comme ça je pouvais juste pas le faire il faut peut-être que je le fasse depuis là en fait magasin à l'abandon activité nocturne une boîte de nuit en fait globalement on appelle ça d'habitude non d'accord je m'attendais pas à autant de trahison du jeu ça va je reviens sur ma décision je vais partir d'ici en fait je suis trop loin j'arriverai pas j'avais déjà du ici quand même ça après là si j'arrive là déjà si ça cranche pas je casse tout ça va et là je t'ai pas arrivé exactement là justement il y a moyen ouais je sois venu là et que j'ai fait bah ok qu'est-ce que je fais de plus c'est une très bonne question c'est une très bonne question que fais-je de plus quoi peut-être qui s'attend à ça oh putain il y avait un truc c'est 3-6 là ouais non il y a que dalle c'est bon c'est bon c'est une barre en fait on a déjà essayé l'autre fois j'arrivais pas pas arrivé maintenant ça sent le truc avec le grappinage ça franchement ça sent d'ici ouais je suis venu à van let's go ça se fait plaise ça aurait été bien que je sois né à van en plus d'être né en 1er avril ça aurait été le combo combo breaker dieu mort de rire un journal je la reconnais pas cette musique l'on déjà mis oui sans doute allez un peu de loot pourquoi pas pourquoi pas ça mange pas de faim ça fait de mal à personne personne va se servir de ses bagages j'imagine surtout que le mec transportait de la ferraille dans des sacs comme ça c'est ce qu'il veut si tu fais ça j'ai juste le droit de te la voler c'est tout ce que je dis c'est là-haut ou c'est non c'est loin encore on est pas trop passé dans ce quartier je sais plus c'est un peu plus un peu plus à taille humaine ah d'accord on est déjà passé mille fois en fait mais oui mais non d'habitude il se tp pour choper le truc comme ça et là il l'a pas fait je devais être à 1 mm trop loin on sup en fait on sup ah bah voilà c'est plus rapide souvent de mourir juste pour se déplacer c'est une bonne leçon à retenir oh les osio là c'est fun les gars bien ça les a les gens j'arrive ils sautent dans le vide mais c'est ma signature move je fais ce que je veux qui est là j'ai un homme qui a vraiment besoin d'une chasseuse c'est lui elle va bientôt se réveiller c'est une urgence margaret a besoin de repos elle se tue à la tâche à cause de ces maudits renégats ok je comprends mais c'est vraiment une urgence s'il vous plaît réveillez là la vie d'un homme est en danger il y a intérêt si je découvre qu'il a juste la gueule de bois je vais la réveiller mais vous devrez encore attendre je vous ai jamais vu avant comment vous avez su où nous trouver les pacificateurs alors vous avez pas sonné à la bonne porte partez vous l'avez pas tout ça s'est fait souffrir gère ton volume Gérard quand même le mec juste se met à gueuler au mieux d'accord allez je suis pas un pacificateur je suis pas un pacificateur laisse le entrer laisse le entrer Gérard notre modeste demeure je suis juste un messager un docteur m'a envoyé il s'appelle Steven de nos jours les médecins évitent les guérisseurs utiliser la médecine alternative entacherait sa réputation c'est déjà le cas il m'a envoyé vous voir de manière globale ça c'est tous les jours même à notre époque et dites moi qui est le mourant il s'appelle Eytor c'est un haut gradé Margaret non si quelque chose tourne mal c'est toi qu'on accusera encore mais si tout se passe bien c'est peut-être une chance d'aider plus de gens putain c'est une voyante pourquoi ça fait autant flipper notre héros enfin je sais pas j'entends la musique du malaise là ça veut dire que vous allez m'aider mais c'est elle elle a fait mon ma phobie elle s'est renversé le bœuf bourguignon bouillant sur la tête vous allez chercher une fleur qui s'appelle la recluse elle pousse dans un sol imprégné de bouts toxiques vous pourrez uniquement l'accueillir en toute sécurité la nuit lorsque ses pétales brillent mais il ne faut pas l'accueillir n'importe comment les magnétiseurs j'ai une petite pierre pour vous en dropshipping Gérard Gérard de mauvaise augure c'est vrai en plus c'est mon moment préféré de la journée je suis content de le rencontrer en vrai on le voit comme ça par contre je suis à la recherche d'une plante qui s'appelle la recluse quels sont les chances genre c'est une piste combien de chances t'as dans la vraie vie de parler d'une plante rare et random à quelqu'un il fait ah oui je connais ça n'a aucun sens personne ne connaît les fleurs globalement très peu de gens c'est juste là par contre la nuit il n'y a pas un petit lit là si attend je vais dormir on va faire passer le temps il est où il est là ah mais il est chez Gérard je peux pas y aller s'ils sont là ils sont chez moi en fait ah ouais d'accord je suis chez eux je peux venir comme ça bon ça ne le dérange pas de me laisser dormir ici par contre c'est marrant ça il me fait rire Gérard il est méfiant mais pas trop je peux quand même dormir chez lui ça fait qu'elle soit aveugle je trouve ça cliché bon je sais pas j'avoue j'ai pas trop rencontré d'herboristes aveugles elle s'est ôté la vue pour mieux y voir je vais réfléchir à méditer tout ça oh les hurleurs de merde et les hurleurs j'ai un truc qui va vous énerver ça s'appelle shooté bon entendeur ah mais les bruits là de dégueulis dans la bouche genre ils font le truc du vin avec le vomi je sais plus comment ça s'appelle déjà l'espace me dans sa boîte mail c'est là du coup on y est ah non j'étais trop bien j'allais le backshot vanicule ce qui vient de se passer hop petite esquive alors attends cherche je l'ibilingue oui la recluse qui vient en plein air c'est un peu audacieux ça on peut arrêter ça bon j'ai ma recluse décider du meilleur traitement pour etor écoute j'ai ma recluse je suis en train de prendre trop cher là mon ambiance sonore je suis mort là attends attends pas encore ils m'ont défoncé ma durabilité de moi j'ai de la drogue je vais passer mon instant c'est de chamser laissez merde wow il y a du rageux moi j'ai rien compte franchement je crois pas que ça me fasse effet moiseau mais je me suis jamais vraiment posé pour essayer donc ça se trouve si disons que quand j'en entends comme ça ça me trigger rien allez j'arrive pas à monter de toute façon autant passer à côté d'eux et autant le hop là oh non je voulais le backshot j'avais juste me laisser le temps de changer d'arme merde voilà merci seigneur c'est tout ce que je voulais depuis tout à l'heure c'était grimper quoi m'envoler le monde paraît tout petit vu de là-haut qu'est ce que vous foutez là déjà vous êtes des rapides des malades en fait je ne sais pas je sniffer mes champignons en même temps mais non c'est bon ça va bien se passer ça va bien se passer oh grave le seum grave le seum j'ai appris que rauve c'était retiré de l'île j'espère que... mec j'ai failli me faire bouffer il y a deux secondes j'ai pas vraiment je suis pas dans l'ambiance pour parler de je sais pas ce que c'est passé à ton pote là je connais même pas brique un plan pour une brique des gargarismes voilà ça c'est encore un mot on dirait pas du tout qu'il décrit ça franchement change my mind mais on dirait pas argent de l'ancien monde ah je peux refaire un truc tiens est-ce que je veux faire un truc est-ce que je suis particulièrement dans l'ambiance pour faire un truc boost art de régénération mais j'en ai pas non parce qu'en soi c'est peut-être pas mal cette connerie là pendant les combats tu vois tu fais ton petit shot est-ce que je peux m'en fabriquer moi je peux en faire c'est des miels et du pavot ok on va s'en faire un ou deux on pourra tester comme ça c'est vraiment trop long les médicaments à prendre boussard de résistance au feu ça me sert à rien ça je pourrais le vendre en vrai je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que je pourrais le vendre et j'ai pas des babioles de merde là non zéro pardon je voulais pas parler comme ça des trucs que je te redonne d'habitude enfin bref t'as compris quoi refirme pas la porte y'a les courants d'air qui vont rentrer dans la base c'est une cacophonie à chaque fois qu'on arrive la façon on est trop barre bon alors du coup j'ai deux façons de sauver l'autre enfin je dois faire un choix d'essayer les meilleurs traitements parler à Jack Matt non c'est juste au même endroit ça il fait tout avec ses inhalers là t'es juste là pour déranger en fait au milieu du pont là salut Liv ça chill ou quoi ça va bien ils ont quand même une petite lampe UV dans leur truc dans leur tôle bon en même temps sinon ils se transforment en zombies c'est un peu chiant mais ça mange moins les infirmières et les docteurs les vrais héros ils ont toujours été là même bien avant la pandémie de 2020 j'ai honte de l'admettre mais j'ai pleuré quand les lumières de la ville se sont allumées c'est dit qu'est ce qu'il raconte le philosophe de comptoir salut citoyen alors comment va le patient il commence à se réveiller ça maxi chill et ben ça se fait peste tu peux y aller attends qu'est ce qui se passe ici asthmatic t'es allé voir cette sorcière cette margarette qu'est ce que tu veux toi laisse faire les professionnels de la santé en fait elle m'a donné des plantes qui pourraient l'aider c'est pas une sorcière les sorcières n'existent pas c'est de la superstition superstition la sorcellerie est un crime je t'en prie qu'est ce qu'il a dit tu préfères qu'il crève en fait je peux lui faire une injection pour le stabiliser mais ça ne durera pas longtemps tu lui as dit à qui était destiné le remède elle a tué ses hommes elle aurait dû être pendue mais Jack Matt a demandé à Hitor de lui brûler les yeux quoi tu lui as dit elle t'aura donné du poison je te le garantis Aiden donne moi les plantes bon sang bon je le tente parce que dans tous les cas il mérite il crève je lui donne les petits pétales je lui donne les gros pétales je ne me rappelle plus les cas il fait donner demander à la one par radio il va se transformer non ? je lui demande par radio ou pas là ? allez allez attend je dois demander à quelqu'un dépêche toi eh la one t'es là ? Aiden ? qu'est ce qui se passe ? tu sais quelque chose à propos de ces pétales ? euh... ces pétales ? il y avait quelque chose attends france m'a dit une fois que certains pétales étaient médicinaux lesquels ? demande un ami demande un ami les petits pétales ? je lui donne les gros ou pas ? ce serait drôle en vrai parce que lui je m'en fous en plus ouais je lui donne les petits je suis pas un bâtard c'est vrai que je suis un médecin quoi j'ai envie que tu donnes les gros bah oui c'est un salaud en plus oui enfin bon on croyait qu'il était neutre lowfull neutre mais en fait c'est un salaud elle ferme sa gueule là-bas moi je suis médecin je lui fais le site de Joule et je suis dit de se barrer en fait il a besoin de repos on devrait le laisser tranquille je serais pas loin je lui dis chier en fait à la patiente là enfin pas à la patiente à la femme du patient là je lui dis chier dans ta gueule en fait j'avais raison j'ai le voir russ t'sais ils ont entendu la conversation ils étaient juste à côté et je donne les grands pétales donc des jours semble le scénario le plus probable tant qu'on le laisse se reposer je suis sûr que sa famille voudra être à ses côtés j'avoue je le soigne juste pour me battre contre lui quoi et l'emmener au Valhalla j'avoue s'il me reste les gros pétales je peux lui donner à sa meuf et vivre avec lui en fait comme on a toujours cité ah la musique de combat c'est moi ou je l'ai toujours pas rencontré lui ? j'ai jamais pas été là il me remercie personnellement il est rentré sur mon discord là oh oui lui seul sait ce qui s'est passé au vieux vile d'or et bientôt grâce à toi je le saurai aussi terminé je vais voir sa gueule mais je suis pas sûr qu'on lui ait déjà parlé à lui je lui fais un petit thé avec les gros pétales à l'autre je roule un sd avec les gros pétales c'est de droguer ah mais si je le connais en fait lui c'est bon il a le droit d'avoir mon chanel ces points américains ont d'abord appartenu au commandant lucas puis ils sont passés à itor ce mec a mis des stylos ikea il a mis des crayons ikea taillés on doit sauver la ville de la maladie du boucher peu importe ce qu'il prépare ok mec c'est ton combat ça tu feras campagne un jour là dessus moi je le dis à tout le monde que je cherche ma sœur je vois pas pourquoi j'en fais un secret de toute façon on fout je cherche ma sœur qu'est-ce qui lui est arrivé bah je sais pas qu'on a disparu il me l'a enlevé et je veux qu'il me dise où elle est si elle est encore en vie quelque part c'est pour ça que je cherchais le centre de commande du gre pour accéder à la base de données de walls sur ses serveurs alors on a un ennemi commun c'est à dire walls c'est le bras droit du boucher ah mais ce boucher j'ai hâte de le rencontrer le bouche bouche je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du gre se cachent dans la ville on a retrouvé la trace de l'un d'entre eux juste avant l'attaque des renégards des tests de travail scientifique c'est prometteur quand je trouverai le scientifique on verra ce qu'il sait s'il nous est d'aucune utilité on en trouvera un autre et un autre jusqu'à ce que t'obtienne les réponses à tes questions c'est vraiment les petits start-up qui cherchent des des gens qui leur font faire des tests à entretien jusqu'à ce qu'ils fassent le truc qu'ils veulent d'accord et après ils prennent pas la personne et ils s'en servent qu'est-ce que tu penses que je veux peut-être la même chose que toi la ville a de nouveau de l'électricité les renégats attaquent pour la première fois depuis la fin de la guerre ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous mais on sait pas d'où vient la viande que Ultima c'est un peu le problème ou alors on sait mais on veut pas on veut pas se l'avouer attend tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio d'une certaine façon le signal me permettra la communication entre les colonies alors il sera plus facile de trouver les de toute façon ok bien le boucher a attaqué pour une bonne raison tout va bien monsieur meilleur va t'expliquer notre plan oh Hayden pas la peine de m'appeler monsieur mes amis m'appellent Jack oh il a pas dit Jack ça aurait été bien les doubleurs ils disent Jack il fait trop mais tu fais trop le fou par contre vraiment là j'ai envie de taper dans la chaise là tu vois je tape là et tu tombes comme un débile là et là tu te coupes la langue en fait tu tombes en avant avec la langue bien pendue là avec les dents tu te la coupes là après je pars avec mon T max en Y avec l'ovni blaster à fond putain pour où je descends dans ce labyrinthe par là la drogue mec on a grave parlé de drogue en vrai c'était chaud regardez qui voilà oh les petites lunettes de ski lunettes de protection ça fait une protection de port en vrai mais moi j'ai quoi c'est le casque soi-disant leur dites pas enfin bon les emmener pas au ski sinon ils vont croire qu'ils peuvent pas mettre un casque et des lunettes ça va être compliqué pour eux non mais en plus c'est ça mon casque genre vraiment je peux legit mettre les trois trucs là d'un coup en vrai c'est quoi XP de combat régénération de l'endurance mais ouais mais c'est bien quand même tu sais ce que je veux dire alors certes ça fait moins d'armure mais bon hein merde et ça là 3000 boules je sais même pas pourquoi je regarde clairement pas dans mon budge attends est-ce que c'est dur d'améliorer une arme parce que vraiment dès qu'elle est améliorée l'arme elle vaut 100 balles mais si elle est pas améliorée elle vaut 4 deniers quoi donc j'hésite juste à les améliorer et les revendre tout de suite non meilleur oh bah l'ovni my goat petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs c'est une torche UV elle pourra t'être utile merci il a dit quelque chose à propos d'un plan la tour VNC maintenant qu'on a du courant on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation vraiment je suis un agent de la propagande de l'état quoi allez c'est bon on peut apparaître la tour pendant 20 minutes là une tour télé quoi j'en ai déjà vu je pense torche UV let's go c'est comme dans le premier la tour torche notamment les virulents et les rapaces allez les infectay allez c'est vraiment de la bave autour de la bouche un petit oiseau quand on parle de drogue c'est fou c'est l'angoisse leur bazon un nombre de cargos qu'ils ont récupéré je comprends pas comment ils ont fait comment ils ont fait leur coup comment ça a été pratique comment c'est pratique de transporter des bouts de cargo pour faire des bâtiments je ne sais pas je ne sais point je peux la prendre comme ça et je peux l'améliorer ils m'ont dit qu'ils soient sélectionnés avec un vous êtes des gros mythos en fait c'est chaud vraiment des gros mythos c'est chaud il faut que je t'équipe là ouais mais le jeu va devenir plus dur du coup là maintenant que j'ai la torche UV allez j'y vais là je suis dans les bas fonds de la cité du Sine Juan il est où le cheval il est là-hô Juan xd c'était une blague coup de boule en fait oh petit mood je cherche Juan Rainer tu n'as pas l'air d'être sur son planning c'est urgent c'est le commandant qui m'envoie alors monsieur Jacques vous envoie Jacques Jacques Matt monsieur Rainer n'est pas là je peux prendre un message non je ne peux pas lui parler du pédilu comment t'as fait pour boire la tasse dans le pédilu malheureusement je ne peux pas t'aider les allées et venues de monsieur Rainer ne regarde personne tu peux l'attendre si tu veux autre chose continuez de tous me parler comme ça pourquoi vous êtes tous des gros bâtards c'est ça ma question sa musique d'ascenseur là Juan ne se préoccupe pas particulièrement des sentiments du petit major à bientôt peut-être à bientôt peut-être je t'ai putain putain ah on va revenir au début je me suis pété la gueule dedans quand j'étais petit mais quel traumatisme en vrai c'est vraiment un putain de traumatisme t'as bu l'eau du pédiluve le jus interdit on l'appelle combien de temps ça dure ? 14 secondes taille du cône moyenne effet de flash non je peux l'améliorer d'un coup d'un seul je m'en fous elle doit être à 10 secondes je ne suis pas le genre de mec qui dépense qui est toujours dans le montrer aux autres moi je non non ce n'est pas moi ce n'est pas ma personnalité je pense je suis un peu plus noble que ça un peu plus stylé comme mec ferme-la rien demandé oh il a une piscine salaud va ils ont leur petite pisseboule regarde leur petite échelle et tout mais salaud il y a un moteur sur une palette je ne sais pas pourquoi pour faire des vagues ils ont une piscine à vagues et il faudra oui c'est sûr l'apocalypse comment on va faire et tout ouïe ouïe on vit plus putain je suis remonté tellement haut quelqu'un je suis emprisonné pour mon innocence salut knights c'est chill ou quoi attends mais je suis en train de tourner au même endroit là non ça a probablement quelque chose à voir avec cette rousse mais lui il faisait pas le doublage de de two worlds il y avait un jeu là qui avait un doublage catastrophique et je crois qu'il y avait ce doubleur dedans ça me dit quelque chose ah attends est-ce que je l'ai encore lui c'est two worlds ouais c'est ça une porte dérobée dans un château c'est lui non qui s'en serait douter on dirait que c'est lui ouais il faudrait que je le réentende de toute façon ils sont cycliques les doubleurs il n'y en a pas 30 000 moi en retard non ça chill ça va mec du coup bienvenue à bord parler à Juan à la cantine non mais Juan j'ai envie de te rencontrer j'ai envie de t'épouser en fait globalement il n'y avait pas une ah voilà tu vois la station électrique de la garnison là ce serait bien ça non vu que ça je peux pas il y en a une là remarque station électrique de Saint-Paul attends Saint-Paul je suis pas allé en plus à Saint-Paul je connais même pas pourquoi pas est-ce que j'y vais la nuit comme ça comme un fou furieux il est quelle heure il est une heure du mat' mais le lit il est trop loin il est où il en dort de la ville il me traite vraiment comme un sauvage on sait ça ah non mais il est en dessous ouais il est en dessous bah fuck it j'y vais comme ça j'ai pas besoin d'eux de toute façon ça va bien Juan merci tu veux toujours passer en normal bah pour l'instant à chaque fois je dis ça mais bon est-ce que je suis un bébé c'est la question il faut juste que je fasse attention quoi mais c'est vrai que c'est un peu chiant c'est un peu frustrant de pas faire de dégâts je sens qu'on devient meilleur en meilleur tu vois et qu'on va arriver à un point où on sera fort et ça passera bien c'est inexorable qu'on devienne fort il y a une petite maison à fouillettes on trouve pas grand chose d'intéressant à chaque fois ah mon boy comment tu as ça c'était clair et net la tronche qu'il a trophée infecté rare à pas carner ça je m'en sers pas il faudrait à pas carner le chili avec la carne ah ouais il semblait lui avoir bien fermé sa gueule à lui alors là ça va être compliqué si j'ai pas un truc pour monter quand même ah voilà il y en a un là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pas sur l'ombre ils sont où ah si il y a un pas dans la bouche il faut pas avoir beaucoup de dégâts les zombies par rapport aux humains non après je suis en niveau 1 de poursuite mais c'est l'endroit oublié de Dieu où je vais aller là non c'est légal d'aller là-bas poursuite terminée je les ai bien semé ces gros bolos il me semble j'ai regardé leur en mode sérieux je t'ai fait prank mon pote alors il me fallait ça non ou il me fallait autre chose aussi ça c'est bien ça le brise glace on a envie de briser votre glace que vous avez dans vos mains votre glace italienne je m'en fous non je vais prendre ça quand même c'est intéressant et après il y aura quoi il y aura ok après je vais pouvoir grimper des immeubles en courant tout droit on va partir sur prototype à la fin les poursuites sont un peu stressantes et pas mal stylées mais j'ai que été niveau 1 pour l'instant il faudrait que j'essaie d'en courir plus longtemps dans la ville en même temps c'était pas comme si je faisais très attention c'est juste qu'ils arrivent pas oh merde ils arrivent pas à me choper ces gros nase j'ai quand même beaucoup sorti la nuit je veux dire je suis monté comme ça allez l'attaque John Cena qui carry ça c'est je vous l'avais dit mais c'est une des j'adore le sound design de ces caisses quand elles explosent je sais pas pourquoi c'est tellement profond on dirait une caisse d'un instrument de musique quoi il y a un boy là-bas big je tira pas une flèche à lui un jour voilà j'ai des flèches explosives tiens ça va faire du bruit ça ah non j'en ai pas bon ma flèche normale pour le boy tiens ah oui on est sur un explosiflax quoi la centrale plutôt par là-bas du coup mais il y a un moulinace juste là faut que je prenne le moulinet ouais je prenne le moulineux peter moulineux non arrête mais genre en fait je l'ai défoncé en fait juste le mec le narvalo là deux secondes deux secondes les potes merde je suis jeté des florins je pouvais pas faire ça je comprends rien je croyais que j'avais ma lampe à uv équipée mais j'avais un florin de merde des goûts pas très pratiques quoi ranimer à l'aube tiens ce serait pas mal tu sais qu'il veut faire des NFT tu sais qu'il veut faire des NFT passisse la malice hop petite musique là let's go j'aurais presque envie de rester dans la planque pour chiller quoi méditer je suis à combien de milliards de kilomètres là juste dites moi tout de suite d'accord ok je vais retourner quand même et on va voir de jour à quoi ça ressemble c'est ça là bas je pense c'est super loin j'espère que je vais pas y arriver et en fait je pourrais pas le faire j'ai pas le grappin ou un truc comme ça du coup c'est inaccessible les musiques du jeu Atlantis ça me dit rien ça ah putain mon Linux je vais faire des NFT et bah putain pourquoi Zo pourquoi Peter la justice ça va quoi pastisse partout justice nulle part c'est un vrai tag qui existe à Marseille d'ailleurs j'aimerais pas savoir où il est parce que j'avais vu la photo de ce tag mythique j'aimerais bien tomber un jour comme ça au détour d'une rue sur ce tag pastisse partout justice nulle part ça me fume en fait c'est sympa ici oh petit côté Nouvelle Orléans là non parce que tu kiffes la pinacolada conteneur détecté il doit être dans le truc du gros non fais ton gros s'il te plaît je te prie je vais rééquiper la lampe à UV on sait jamais je fais des NFT je sais pas si il partirait très cher mais NFT bah c'est ce que je dis je vais faire des NFT sur mes vidéos d'Ironman 4 je me suis planté le pied désagréable ils ont muré la centrale ces salauds bon oh on va rentrer par la cheminée non ? trop bien c'est ça je pense let's go ça c'est le feu par contre c'est un rêve de gosse oh c'est joli là comme ça on dirait les 3 quarts des photos que je prends avec mon appareil juste un truc et le ciel c'est un gros mood en fait elle la vendra pour spéculer des milliers d'euros insta buy les NFT de la brigade investimentaire tout ça je les mets à 1 milliard dès le début globalement ça on dirait un enfant qui parle de trucs qui dit des gros chiffres au pif 1 milliard mon NFT euh vas-y gros c'est une échelle ah merde il considère pas ça comme une échelle il arrive pas mais il respecte en fait l'artiste putain je vais pas le faire ah si je vais le faire ça va non je fais pas oh si oh les lions étaient cléments mais non mais pourquoi il fait ça mais il est fou en fait il prend des décisions tout seul des fois ça me stresse il sait pas s'arrêter en fait photo de moi plus le ciel spéculoos oui le philosophe l'attente de l'endring m'a fait vieillir 5 fois plus vite vraiment envie d'aller sur la planète de l'interstellar pour attendre l'endring allez oui j'allais about to chialer oui oh 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 NFT de pixel ouais non mais c'est pas prévu l'NFT sur la chaîne ça je comprends pas pourquoi il fait ça je lui dis enfin je n'appuie pas sur une touche qui pourrait lui indiquer que je veux descendre c'est son délire quoi alors reste là récupère prends le temps prends du temps pour toi envie de l'endring mon pote c'est quel jour qu'il sort c'est le 24 c'est ça jbp j'ai vraiment j'ai presque rien vu sur le jeu alors j'ai pas vu de gameplay c'est ouf ça non quand même il réussit à ne pas avoir de gameplay je suis content j'ai vu passer genre 4 classes je crois parce que bon ça c'est sur twitter il y a tout le monde qui aimait ça mais je sais pas pour lui d'être riche non 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 globalement même dans la vie de manière générale au-delà de la chaîne oh mais j'suis presque là let's go je crois là non pourquoi pourquoi je pouvais le faire là comment je suis là oh mais let's go qu'est-ce que c'est passé ? putain mais j'étais en haut et je savais pas ce que je devais faire là oh putain je suis où là ils ont dû charger la map tellement ils m'ont mis loin c'est bâtard ah ouais d'accord on va pas le refaire je vous le dis putain mais je suis dégoûté j'y étais et je sais pas j'ai pas trouvé où il fallait passer à la fin parce que c'était trop haut le truc de toute façon c'est terrible de se faire chier à grimper tout ça pour pas arriver à la fin quel enfer bon bah ciao je vais faire la mission principale je me suis brûlé les ailes envie de mourir en fait envie de die RL il y a un passage plus simple à côté mais non c'est la cheminée bah globalement moi j'aurais été lu j'aurais juste pété un putain de carreau qui date de 1800 et je serais passé par la fenêtre mais après peut-être qu'il veut préserver l'héritage c'est pas parce que c'est l'apocalypse qu'on devient des sauvages t'as fait la démo d'Elden Ring pardon let's go la bêta là où ils ont carrément fait une démo en plus bon pas honte on se mettra en difficulté maximale on est d'accord personne va contester sur ce jeu là bon je vais mettre en français les voix j'espère qu'ils vont créer une langue comme les langues de de monster hunter là peu de respect pour le patrimoine culturel putain ils ont des escalators dans la rue comme ça pour aller prendre leur bande de salauds quoi globalement quelque chose qui devait être fait je pense il y a un système de difficulté ah bah je sais pas c'est quoi alors tout le tous les memes sur ouais ils ont mis de la difficulté ou je sais pas quoi c'est pas bien il y a pas un délire comme ça là que ça rageait dans tous les sens que c'était pas l'esprit d'Arsous ou je sais pas quoi mais genre non tu peux bouger en fait ça rage parce que ça se casualise ah mais d'accord moi je croyais vraiment que l'edjit y avait un un système de difficulté du coup en même temps ça a l'air d'être un jeu avec un budget de ouf non genre ils ont un petit peu peur quoi peut-être les investisseurs tu t'amuses à faire une difficulté à la bloodborne il y en a qui vont chialer quoi ça va chialax oh Juan j'ai envie que ce soit lui en fait Juan vous pouvez être riche vous aussi emprunter de l'argent pour les investissements let's go ça c'est des bons conseils ça emprunter de l'argent pour les NFT à chaque fois que Matt entre dans la cantine Juan se lève et s'en va franchement ils sont pires que des gamins oh les gossips j'arrive je glane les gossips ça ça me fait plaise alors j'ai rien de mon dernier globalement je le connais pas je vais lui demander où est Juan c'est ça il va me dire j'essaie pas va te faire fou comme tout le monde tout le monde qui me parle comme ça dans ce jeu ah non ça bug tu t'es perdu mec on n'a pas demandé de serveur ah non c'est Juan j'ai reçu l'ordre de te retrouver de meilleur et du commandant je m'appelle je sais qui tu es Hayden après ce coup d'éclat avec les renégats la moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse même Vini ici présent mais t'as interrompu notre pas explique toi en une phrase je te prie et puis va t'en tu sais parfaitement pourquoi je suis ici les lampes UV meilleur dit que tu dois une livraison pacificateur il y a vraiment une tête de vilain les gens mais tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou et que tout le monde se pissera dessus de peur mais je sais pas à quoi je m'attendais il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien il a pas une once de raffinement n'est-ce pas Vini ? je sais pas n'aie pas peur c'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pendre dis-moi pas maintenant euh ah Vini quand est-ce que tu te comporteras comme un homme ? tu veux mon attention Aiden ? montre-moi que tu la mérites qu'est-ce que tu peux m'offrir ? c'est ouf que tout le monde me parle comme une sous-verde je sais pas si c'est genre les personnes qui ont écrit les scripts vraiment c'est leur vie de se faire parler comme ça et du coup ils trouvent que c'est normal mais genre littéralement tous les persos nous parlent comme une sous-merde c'est un truc de fou quoi bon je vais tenter pourquoi pas une cour martiale ? Matt peut s'en occuper non ? une cour martiale ? tu sais pas à qui tu parles n'est-ce pas ? qui comprenait les lutras avec les fournisseurs ? qui nourrirait l'armée ? the bread in the vodka lui fournirait ses armes et ses vêtements ? une semaine sans moi et les pacificateurs se retrouveraient sans rien la bagarre les fournisseurs sont tout essaie encore mec mais n'improvise pas cette fois écoute je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie d'aider Matt j'en doute pas j'ai entendu dire que t'étais un pèlerin mais t'es nouveau ici défoncer le crâne de quelques paysans ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules il faut être plus subtil avec les gens chacun a son propre désir son propre prix tes arguments ne fonctionnent toujours pas quand le subtilité il m'insulte et il... enfin bon je te hais en fait toi vraiment ton temps est écoulé envie de te def rien n'a éveillé mon intérêt rohan qu'est ce que tu veux comme on le disait autrefois si tu dois demander le prix c'est que tu n'en as pas les moyens ok allez vous je vais voir le bouge un peu attends oh elle est l'ambiance l'ambiance ferme là ferme américaine de la petite grange je m'en souviens d'ici si tu lui as demandé le prix c'est toi le produit je te le jure j'ai un immobilier qui te sort ça t'en 10 ans t'en 10 ans les mecs en plein jour il est en boîte de nuit en train de s'ambiancer rohan pas très sérieux rohan oui lève toi qu'est ce qu'il a regardé là alors ok je mors pas de trésor enfin pas fort viens pour toi 40 balles de trucs allez tiens prends prends ces trucs de myrte quand tu veux laisse moi deviner il a englouti 5 plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés un jeune homme mais le reste est exact c'est un sacré numéro c'est sûr j'ai besoin qu'il se remette au travail jack a besoin de l'empuver et rohan traîne les pieds ça va être dur rohan écoute à peine jack et ce sera encore plus difficile pour toi il a ses propres âmes et sa propre base et il adore le balancer à la figure de jack qu'est ce que je peux faire alors ? fais comme tout le monde achète le il aime l'art les artefacts les trucs chers d'avant la chute quand il voit un objet qui avait de la valeur il peut pas s'en empêcher aucun contrôle de soi j'ai un musée musée tu peux essayer de le trouver mais on ne peut y aller qu'en parapente c'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose je serai à la radio je te guiderai et toi tu pars à la chasse ? non à une fête c'est l'anniversaire de Danior mais on sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles viens boire un verre avec nous quand on aura fini avec rohan ok ? je pense pas que Danior m'apprécie il aime personne on se tient au courant mais vraiment on peut rencontrer quelqu'un qui aime les gens j'ai l'impression que chaque fois que je rencontre quelqu'un c'est il aime personne il a son petit caractère bien trempé c'est un sacré personnage c'est juste une grosse merde un gros bâtard j'avoue que Ultima ça m'a traversé l'esprit je me suis souvenu qu'on avait quand même déjà effacé de la surface de la planète deux bases de bandits donc pourquoi pas lui il est effacé et tous ses potes de la surface de la terre en fait les bandits ils m'avaient rien fait en soi ils m'avaient même pas manqué de respect juste ils existaient et j'ai dit c'est fini on arrête c'est plus possible les potes alors que rohan il y a eu quand même un disrespect en stream je vais lui faire de l'art post mortem à ce bâtard est-ce que ça passe ça fait être tragique c'est qu'il hurle c'est un malabar sans doute c'est un très gros cri ça c'est un très gros caprice j'ai un franc parler c'est ça je suis attaché ça veut dire fuit il est juste là le moulinos ah ouais allez 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 pote par où je monte sans me faire chier genre il y a pas mal là non comme ça là genre là il arrive pas à grimper voilà ce style est un peu dans les montagnes aussi En même temps on peut pas tout avoir non plus. Qu'est ce qu'on foutrait dans les montagnes y'aurait même pas de zombies. Y'aurait 4 pauvres zombies paumés à droite à gauche. Aucun danger. Le lard percutant. J'te jure envie de le percuter quoi clairement. Envie de le percoler. J'suis au moyen en arrière là. Je voyage, c'est un voyage d'essence. Moulin, vent, poin. Ok. Bah voilà. Pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas c'était sur la route. Et du coup eh ben gaine principale. J'ai pas envie de descendre là. C'est clairement un maître du parcours le personnage. D'un côté ça donne envie de faire ça mais d'un autre côté t'as pas beaucoup de moments dans la vie où tu peux te servir de ses compétences. Des scader des buildings je veux dire. Par rapport au fait que c'est illégal. Je t'avais pas vu toi mon salaud. Regarde là. Ah d'accord. C'est pas fini pour moi. Ah merde c'est là. Effectivement elle avait dit qu'il fallait grimper avec le parapente. Ah non mais il descend au dernier moment. Bah je croyais de l'avoir loupé. Allez potes. Je sais pas si t'es censé l'aim et je l'ai fait. Et je le referai si t'as refaire t'sais quoi. Ça va les potes. Ne me faites pas peur. Ou alors est-ce qu'il faut déjà... Non. Ça va je peux grimper. Elle disait qu'il fallait le parapente du coup ça me stresse qu'elle m'ait dit ça. Et bah là ça me sert à rien d'être là non ? Globalement. Je sais pas on va aller voir là. Il y a une cage d'ascenseur. Est-ce que ça peut m'aider ? Excuse. C'est un puzzle. Bon ok. C'est pas trop un puzzle. On va juste utiliser le truc pour aller là-haut et puis basta. Basta cosy. Je sais pas pourquoi on s'est emmerdé. J'entends parler en plus là. Ah l'endurance là. Attention de même. Merde. C'est juste au-dessus là. Ah voilà. Mais putain les bâtards qui habitaient là là. Regarde-moi ça. Le balcon est gigantesque. Tu sortes, t'as ça en vue. Bon là comme ça. Ça va pas du rêve. Mais imagine. Quand c'était en bon état. Non ? Ils ont fouté ou de toute façon. Il y avait pas un petit inhibiteur gratos lui ? Oh il y a pas de bruit. On s'est mis la première fois dans un jeu. Il y a pas une petite interaction avec le piano. Ou alors un bruit quand tu tapes dedans. Ça me fait bizarre. Ça m'émeut. Bon alors. Il est où ce salaud trouvait des objets de valeur pour Juan dans l'appartement. La Juan. Il reste rien. Seigneur a dit que c'était un endroit vierge. Continue de chercher. On lui a dit qu'il y avait rien du coup elle m'a envoyé là. Je m'excuse mais on dirait qu'il n'y a pas de place pour toi dans l'hélicoptère finalement. Je vais essayer de t'en envoyer un autre. Ne t'en fais pas. Il fallait que je sauve la collection bien à toi. Il a pris ses peintures mais il n'avait pas de place pour Jessica. Quel salaud romantique. Société il a préféré. Ses oeuvres inestimables à sa femme. Si ça c'est pas le capitalisme débridé. Ça me dégoûte. C'est que Twitter c'est le temps. Je t'ai préparé une surprise. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? C'est encore un truc avec un clou. Il a peut-être fait tomber une oeuvre d'art sur le toit. Non je me dis. Ville du 18ème siècle. Ébauchant. Impressionnisme. Nature morte aux fruits. Abstrait. Femme au chapeau rouge. 9ème siècle. Berger. 16ème siècle. Tu peux écrire plus gros sur la feuille s'il te plaît. C'est la liste de ce qu'il a pris on dirait. Juan serait content. Message vocale. E. E. Transmé. Monsieur Bukowski. Votre transport est en route. La collection devrait déjà être sur le toit. Dès que l'hélico sera au-dessus de la ville, on vous rappellera. La Juan. Je crois que j'ai trouvé sa cachette. Un hélicoptère devait venir chercher ce type. Ils ont tout envoyé sur le toit. Je veux voir. Bonne chance. C'est lié à Juan. Oh putain mais j'ai envie de voir du coup. J'ai envie de voir en fait. J'aime bien que ce soit le premier résultat. Ce soit ce joli petit boy. Ah mais merde. Je ne vais pas voir les... Comment je fais pour voir les... Les trucs liés à moi si je tape My God. Célébrité. Je dois être en top tendance. My God Cyprien le clash. Il y a toutes les mentions, ça flattiait le mec. Incroyable. Récent. Non mais c'est ouf. Bah ouais, je cherchais U Poiseau alors. Le avec son fesse sur sa petite tête. Enfin non, ce n'est pas un fesse mais on dirait en vrai. De loin comme ça. The rest will follow. Alors, euh... J'ai tes réponses. Ah, let's go. Juan. Du cyne. Juan. Je veux venir. Il est là-haut, Juan. Voilà. C'est Juan quoi. C'est très bien ça. Ça, c'est très bon ça. C'est très bien. C'est très très bien. Je vais le chérir dans mon cœur pour longtemps. J'aime bien en plus comme tu t'es fait chier à faire un peu de tracking et tout quoi. Engagez-moi. Mais grave, engagez-le en fait. Que quelqu'un lui donne un job en fait. Rémunérer au maximum possible. Pour un monteur. Le SMIC, moins 20%. Qui c'est ça ? C'est Jessica ? Ah, putain. Il reste aucun tableau. Tout a été détruit. Ah non, il n'a pas pu partir ça. Je n'ai pas trouvé notre collectionneur. Mais aucun signe de sa collection. La Juan ? Eh, tu es là ? Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Juan aime le bon whisky. Va t'être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Il est toujours à la cantine. En vrai, c'est Cali, mec. Tu as fait comme ça sur un coin de table. Ok, je vais le chercher là-bas. Au fait, Tanior est un très grand fan de cette vodka. Si tu as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. En fait, c'est ça. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, il faut passer par là. Je dis ça, je dis rien. C'est saloperie en fait. C'est ces trucs-là, ils sont en train de vaporiser du pollen dans l'atmosphère. Et après, moi, je crève avec mes allergies là. Putain, le gouvernement. Par contre, vraiment, je pense qu'il y a des gens, ils étaient déjà en train de voler ailleurs. Tu sais, ils écoutaient la quête en même temps. Du coup, ils ont eu trop le seum de devoir revenir chercher le truc. J'espère, je leur souhaite. Putain, je leur souhaite. Alors du coup, j'ai deux quêtes là. Parce qu'elle veut du whisky, ça. Parler à nouveau à Juan, assister à la fête de... J'en ai rien à foutre. Enfin, je ne suis pas obligé de le dire comme ça. Mais bon, c'est pour me faire insulter par des nouvelles personnes encore. C'est quoi ? C'est le 1, moi, que je veux. Franchement, je m'en fous, nom de la fête là. Il faut être honnête, quoi. Je n'ai pas des trucs que je peux jumeler là. Regarde-moi ça. Envie de jumeler. Ville jumelée, vraiment, quand j'en aurai fini. Ça, c'est des blagues d'urbanisme. De P.L.I. Il y a une école là-bas. School. C'est comme ça que j'ai reconnu. Si ce n'est pas marqué dessus, je ne sais pas à quoi ça ressemble une école. Je ne vais pas foutre les pieds là-bas, moi. Oui. Ouh là là ! Je vais y trouver, en fait. Vraiment, je ne regarde pas deux secondes. Je suis en déficit d'endurance, dans le négatif. Je vais au bout, là, en fait. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il m'avait dit comment me téléporter. Alors, vraiment, le mec est une machine de parcours. Parce que juste, je marche. Et lui, enfin, je ne sais pas, quand j'étais petit, tu vois, j'étais content quand j'escadais un arbre. Lui, juste, il marche. Normalement, il ne fait même pas l'esprit. Il escalate des trucs, quoi. C'est un putain de bouquetin, là. Allez, ça le fait. Bien sûr. Il n'y a pas du miel. Il me faut du miel. Allez, les cordyceps, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle drogue qui fait furiaire chez les jeunes ? Le cordyceps. J'ai ramassé de l'arme de merde. C'est pas grave. J'entends, là. En fait, je vous entends. Ah, voilà. Merci. Un miel. Il me faut legit une ruche entière pour faire un bandage, quoi. Insane. Il m'empêche, il y a une bonne chose, c'est que les abeilles ont survécu dans l'apocalypse. Alors que nous, il n'y aura pas l'apocalypse zombie, mais il n'y aura plus d'abeilles, quoi. The last of us. Bon, je voulais voir ce qu'il se passait, mais ça va. J'ai eu ma dose. Vite, ma dose. Cet homme refuse de poser les pieds sur terre. Stylé, non ? Il décrédibilisait le méchant, là. Dans un film, ce serait ouf. Stylé, non ? C'est dans Saut. Je vous avais bien piégé, là ? Stylé, non ? Salut, Donut. Ça te chill ou quoi, là ? Je n'ai même plus envie de passer au magasin. De toute façon, je ne me bats jamais dans ce stream, je ne fais que parler à des gens. Moi, j'ai gardé la vodka pour moi. Je vais la mettre dans ma flasque. Moi qui adore ça, la vodka, là. C'est bien un des trucs que j'aime le moins, je prends en alcool. T'es malbête de pillage, Narvalo. Je vous ai floppé les géants, ouais. Ils sont joliens, les environnements, regarde. Il me fait un petit sourire en me regardant, là. Satisfaite, quoi, de sa prestation. Elle avait une audience, elle était contente. Soyez prudents, soyez prudents, là. Ouais, il y a une quête, là. Il veut quoi, lui ? Putain, je déteste ce boulot. Mais bon, c'est toujours le coup de copier dans une cellule. Je connais, lui, ou pas ? En fait, il ressemble à tous les chauves que j'ai tués, donc vas-y. Salut, les gars ! Je vois beaucoup de visage sur le tien. C'est lui ! Tout ça, c'est ta faute, connard ! Tu te fais nous faire sortir de la ville ! Ouais. Et vous vous êtes fait choper. Pfff ! Tu nous as piégés. C'est bon, Joe. Toi aussi, tu chercherais à te protéger si t'étais à sa place. Faut pas lui en vouloir. Il en a beaucoup bavé. Pitié. Les pacificateurs ont leur propre méthode pour les personnes comme nous. Ils disent qu'il n'y a pas d'électricité, mais ils sont capables de trouver une batterie pour te la brancher aux burnes. La ferme ! Ferme ta gueule, Jack ! Je t'inviterais bien à prendre le thé pour se rappeler le bon vieux temps, mais c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Ah, mais je le connais, oui. Et il laisse nous crever en paix. Ça me semble bien. Ouais, va te faire foutre. Tu as de quoi t'en vouloir ? Débrouillez-vous. Vous êtes les seuls responsables. Écoute-moi, Blaireau. Je te le demande gentiment. Et tu te montres agressif envers nous ? Mets-lui une baigne, Jack. Il attend que ça ! Faut le camp. Ou ils vont devoir ajouter un autre clodo à nos antécédents. Mais tu vois, je veux juste leur montrer ce que ça fait, en fait. D'avoir quelqu'un qui te parle mal sans aucune raison. C'est ce que je subis au quotidien dans ce jeu. Il a fait un karaté de chop, là. J'avoue que je suis un peu intimidé. J'avoue que oui. C'est tout ? C'était ça, la quête ? Let's go. Putain, l'angoisse. Il y a très peu d'émotions dans les visages, je sens, je note de manière globale. Mais après, les... Merde, mais... Si, c'est là-bas. Les dialogues en français sont assez drôles, des fois. Oh, il y a Juan ! Il n'est plus là ! Ah, mais il y a un Arvalo, là-haut, je n'avais pas vu. Un piyave. Tu vas arrêter de te plaindre. Pitié. J'admire ta persévérance. Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras. T'as eu une formation, affirmation de toi, Robert ? Je t'enverrai balader encore une fois. Avec ton entreprise. Ce serait dommage. C'est possible, en vrai. À mon avis, tu dis ça juste pour dire comme ça, mais... Petit sébinaire, là. Single malt des Highlands de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédente, la pandémie. Ah, styléant, ouais. C'est une vraie démarche, alors. C'est cool. J'ai vu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'un demi-million de dollars. Ah, quel cadeau sublime. Et pourquoi ton truc qui a le goût de la tourbe, là ? Hum, goût du pétrole et de la tourbe, trop bon. Les verres qu'il a pour un mec de culture. Genre, il n'a pas réussi à trouver des verres en cristal, je ne sais pas, des trucs, tu vois. Allez. Je vais pire avec toi, mon brave. Mon bon Juan. Par contre, je veux son écharpe, un peu. Quand même. Il a pris un rideau, sans amuser. Il les voulait vraiment. Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends. Il est sérieux. Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années. Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc, on devrait commencer à lui construire un monument, non ? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai mes espions. Parmi les renégats, aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Infernal, en fait, ça. Le genre de commentaire, là. Lourd. Il amasse des troupes à la frontière. Et les lampes UV. Pourquoi il en a besoin, alors ? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. J'avoue que les zombies, mathématiquement, un petit oiseau, vu qu'on les défonce, il n'y en aura plus au bout d'un moment, quoi, clairement. Ce n'est pas une ressource renouvelable, en soi. Enfin, un petit peu avec les humains qui se transforment, mais bon, je pense que ça a tendance à ne pas arriver souvent, quand même. Par rapport aux ratios contre les humains dans le jeu, ils tuent tous 500 zombies, quoi. N'est-ce pas, Aiden ? Tu m'as saoulé, en fait. Je peux trouver cette personne plus vite que math, en fait, juste qu'il soit capable de le trouver du tout. Je vais rester avec math, je peux t'aider. Ah ! Alors, est-ce qu'on ne prend pas ce petit bâtard qu'on déteste ? Ce serait drôle, ouais. Mais en même temps, il est insupportable, quand même. Il me fait un mindgame, là, je ne sais pas, il rentre dans ma tête. J'hésite. J'adore, parce que je passe des dialogues une fois sur 18 dialogues, et c'est là où il y a un choix, quoi. C'est bien parce que je te déteste. Non, reste pas avec ce boloss. Ok, ça va, on est à l'unier. C'est bon, hein. Putain, mais je ne skippe jamais les dialogues, et quand je skippe, c'est un seul moment, en fait. Il y a un choix. Eh bien, ferme ta gueule. En fait, du coup. Globalement, c'est mon conseil. Genre, parce que, je ne sais pas, je ne te connais pas, donc. Arrêtez de tous me raconter vos trucs intimes. Je pense qu'il n'existe plus, les psy, dans ce monde. Et c'est dommage, parce que vraiment, les gars, ils n'en peuvent plus. Ils veulent parler, quoi. À n'importe qui. N'importe qui qui n'est pas du coin, ils veulent se confier. Il est sympa, lui ? Bah oui, non, mais il y a du monde, dans des grandes villes comme ça, c'est clair, je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de zombies, mais bon, s'ils crament tous et tout, au soleil, il y a des moments, ils ne pourront même plus marcher, ils n'ont même plus la structure corporelle pour bouger leur fiac au bout d'un moment. Ils seront en train de ramper comme des merdes. Ce sera chiant, ce sera de les nettoyer, quoi. Ça va faire l'expérience de Marseille City, quand les ébrois, ils ne ramassent pas les poubelles. Et que tu en as partout. On va salir tous les deux mois. Stop là, mais il est 22h33, hein. Tu peux aller te coucher, tu sais, tu es libre. Moi, j'ai bu mon petit Red Bull, en fait, tu ne te rends pas compte. Trouver l'escouade disparue. Ah bah, allez. C'est quand qu'on fait le... C'était par un tunnel, c'est ça qu'on avait fait le lien. Il n'y a pas d'autre passage, là. Est-ce que bon ? Je peux y aller en métro, quoi, mais... Il y a quoi, là, en fait ? Ouais, c'est la même quête. Quête annexe. Je ne retournerai jamais, là-bas, en fait. A moins qu'il me fasse y retourner. Bon, peut-être si je veux faire cet endroit, là. Famille d'accueil. C'est ça, je t'ai libéré du sort, tu peux aller dormir. Surtout que les zombies, en plus, tu peux vraiment, c'est tellement des bolos que tu peux les parquer dans des endroits, quoi. Tu fais des pièges pour en piéger un maximum. Tu les amènes au Vélodrome, là. Avec des pétards, ils viennent tous. Après, tu mets un concert de Joule, en fond. Ils sont forcés de l'écouter. C'est en haut ? Ah non, c'est là. Je préfère arriver d'en haut, ça établit un peu mes points. quand je suis stylé, tu vois. Est-ce que je dois passer par en haut ? Oula, mais j'entends un... J'entends un meuble, là. À proximité des nids, mais alors là... Vous me faites doucement risolée. Ouf ! Une baguette magique ! Objet promotionnel, nouveau film Harry Potter, là. Ouf ! Ouais, non, ils sont toujours trop proches. Mais... Je t'emmerde, toi, là-bas. Elle crachait, là. Petit massage de la colonne. Est-ce que j'allais pas me chercher ça, là-haut ? Oh, t'es sûr que j'ai loupé ? Ça va ? Qu'est-ce que ça donne ? Vide ? Encore ? Ah non, mais c'est lui, là-haut. Mais lui, est-ce qu'il compte comme un ennemi à proximité ou pas ? Ou est-ce que je peux laisser chill ? Moi, j'ai un conclu, en soi. Ah, c'est bon. Frappé ! Tac, tac ! Oula. Oh ! Oh, c'est quoi, ça ? Putain, c'est quoi, ce machin ? Oh ! 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 Horrible, en fait. Ah, d'accord. La boule ! Il y a beaucoup de vie, la boule, quand même. J'aurais dû garder la lance, bordel. Oh, c'est un extincteur. En plus, il y a ses petits copains. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je dis, il fallait tester, quoi. Attends, chill. Chill, chill, chill. Est-ce qu'il est arrivé, là ? Allez ! Allez ! Allez ! Un salaud, va ! Oh, le fou ! J'ai attiré des gens avec mon truc. Et l'arc, il fait mal, là ! Ça aussi, non ? Je vais essayer l'objet de soin, là. On est crafté. Tu vois. Oh, c'est pas dégueu ! Par rapport à la vitesse d'utilisation, je veux dire. C'est un tank ! Faut que je reste au soleil, sinon ils vont m'aggro, les autres. Ça, c'est très bon. Il y en a un à foutre. Ok, allez, boy ! Plus d'endurance, du coup, là. Il y en a un à foutre. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a tèche, son pote ! Ils sont en train de brûler alors qu'il n'y a pas de soleil. Let's go ! Ça se réfléchit sur les murs ! Trop bien, le soin que j'ai fait. Je me rends trop fort. Stop, les potes ! Voilà ! Je voulais quand même vous battre ! C'est eux, les squads disparus ? Ah non ! Tu es le reste désinfecté ! Mais s'ils se barrent, comment je fais ? Ils vont se cacher, les bébés. D'accord. Bah, GG à moi ! Ils sont morts de morts ! C'est de... J'ai vu que c'est laid. Bah j'avoue, quand j'ai vu que sur son crâne, il n'y avait pas des cheveux de partout. C'est un design un peu choquant. On n'imagine pas ça. Qu'est-ce que tu veux toi là-bas ? T'as kiffé ? Ah, t'es un mec comme ça. J'ai toujours rêvé. C'est un mec comme ça, mais... Il me semble, hein ? Ah, le bâtard ! Je l'ai eu en plus ! Ah, il s'en sort le filou ! Avec un peu de réussite quand même. J'avais clairement la flemme du coup après. Je voulais plus créer l'exploit quoi, créer la surprise. Ah mais il y avait une lance juste là, putain. Le combat aurait pu durer moitié moins de temps. Si j'y suis. Allez, let's go ! On a bien baisé le boss. Je peux me permettre d'être un peu plus vulgaire. Il a compris là. L'arc c'est trop fort de toute façon. T'es un putain de super héros ! Ce monstre nous avait coincé ici. Il refusait de partir. Il s'est jeté sur nous dès notre arrivée. Mark en a pris plein la gueule. On a juste eu le temps de se tirer pour venir ici. Ça fait pas longtemps que ça s'est calmé. On a cru que ce truc avait fini par partir. Et voilà que tu débarques en cognant sur la barricade et puis... Ça a repris. Je cherche deux moulins. Vous l'avez vu ? En haut. Viens. On va te conduire à un dream. Dream ne te teste pas. Lui je l'aime bien. C'est un bon gars. Tu nous as sauvés. Mais c'est parce que c'est un personnage secondaire. C'est des personnages un peu plus importants qui sont méchants avec moi. Ils se croisent supérieurs. Ça mon pote ? Oh non il a le nez qui coule. Ah ouais mais non faut pencher la tête en arrière là gros. Désolé que ça t'arrive. J'avoue il faudrait faire chier au univers de zombies logique. Logique. Il déroule à une époque médiévale. Ah mais c'est quoi ça déjà ? Attends c'est pas la série qui se passe au Japon ou en Chine là. De moulins c'est ça. Ou en Corée je sais plus. Je m'appelle Aiden. Pas mal. Pas mal. Heum. Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. T'es sacrément doué. Et t'as pas la tête d'un pacificateur. Alors. T'es qui ? Quête ! Ouah c'est bon. C'est des blagues de scène ça. C'est plus drôle en vrai. C'est plus drôle pour mon spectacle. Rohan m'a demandé de venir te voir pour les lampes. Ah les lampes. Des doigts dans le nez qu'il disait. Et bah non. Pas de chance. On en a trouvé quelques unes. C'est pas Kingdom. Elle est sympa en vrai. Et tout ça pour un coup exorbitant. Le caporal tué par le monstre dehors a un frère dans l'unité. Oui il a la voix de Ekon. Ça va le bouleverser. Il est en ce moment avec une escouade au sud sur la promenade de l'Ouverdam. C'est ça ? Ils n'ont toujours pas envoyé de rapports. Je sais pas en tout cas j'ai déjà entendu sa voix dans le jeu c'est sûr. On doit le retrouver. Sa mère a perdu son mari dans une zone sombre la semaine passée. Mais c'est pas lui ces deux moulins. Et il vient de perdre un fils. Si son autre fils venait à mourir. Je vais le retrouver. Ouin ouin on a tous perdu quelqu'un. C'est un coin très dans... Allez manne toi. Là voilà. Là on retombe dans les personnages un peu plus important. Allez manne toi. Pas eu le temps de finir de lui parler quoi. Il est à côté de la porte là il veut fermer derrière moi en fait. Il m'indique de me casser. Avec beaucoup d'insistance. Ça va mieux le nez ? Ah c'est chiant ça. Merci pour ce que tu as fait mon pote. Un loot ? Tu nous as sauvé les miches. Tu viens de nous sauver les miches mon pote. C'est quoi ton nom ? Si c'est un garçon. Tu vas être père ? Bah pas vraiment. J'ai toujours pas trouvé la même. Mais quand je l'aurai trouvé et que j'en... Aiden. Et si c'est une fille ? Aiden 1. Putain la pauvre. J'ai cru que j'allais pouvoir lui donner une suggestion. J'étais chaud. Et puis non. Finalement ils m'ont tout fait quoi. C'est la tour impossible là-bas. Mooooooon ! Pourquoi ça me fait rire je ne sais pas. C'est... Retard de livraison. Ça donne un marteau bleu. Autant dire de la bonne grosse dos basse. On va faire ça là. Enfin pas ça. La maison à côté. Si c'est ça. J'avoue quand tu vois le confinement en chine... L'aplomb avec lequel il l'a fait... C'est compliqué qu'il y ait une épidémie déjà dans ce pays là. Où serait tellement enrayée rapidement par le gouvernement chinois. Il est vite ! Jardinier, pas de guerrier. Je passe comme ça là. Ah non, je vais me faire mon kiff là, merde. Bon. Non mais après, il faut que ce soit des oeuvres... Avec les zombies, il faut que ce soit des trucs dans l'instant de l'épidémie ou juste après quoi. C'est vrai que dès que ça se passe des années après, c'est un peu plus dur à... à faire un scénar, je pense, où les zombies sont toujours là en train de chill quoi. Mais je sais pas. Je pense que ça peut se faire quand même non ? Essayer de réfléchir à des trucs qui m'ont... Après j'avoue que moi je regarde pas forcément les trucs de zombies en étant très critique sur l'univers tu vois. Euh... ma vie est nulle ? Par là ? Je peux prendre là en route ? Non. C'est une corde interdite. Oh la musique là. Accroche toi là. Ils mettent une instructive Kanye West là. Let's go. Non, elle a laissé la musique ? Elle avait l'air bien la musique. Je me rappelais pas de celle là en plus. Pas d'excité internet et pas de stream. Oui mais moi je suis une bête de scène. Vous me connaissez. J'aime bien me montrer, rencontrer les gens. C'est plus mon délire. J'ai cru que c'était une outro... La musique ? J'avoue serait bien ça que je mette un... Une musique genre qui nous conduit doucement vers la fin du live et moi ça me permettrait de pas... M'éterniser en outro. Et d'avoir une fin programmée un peu. C'est cool. Une musique avec un petit... Dégradé sonore progressif et tout. Bonne idée en vrai. Pourquoi ça pourrait aussi devenir l'angoisse quoi très vite ? En mode oh putain j'entends, c'est toujours plus fort, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin, vite, je veux finir ce que je vais faire. Contonneur d'inhibiteur détecté. Contonneur d'inhibiteur détecté où ? Par contre on ne dit pas des trucs comme ça sans dire où ? Réponds. Où ? Menteuse... Zeuze... Ah ! Allez je vais voir. Tant que dans le métro là. Oh métro point du roi Guillaume ! Ah mais il faut y aller la nuit non ? Station de métro. Ils peuvent servir d'emplacement. Vous devez ouvrir l'interrupteur. Vous rencontrez des ennemis en route qui vous fera tuer ou éviter. Générateur de secours dans la salle de contrôle. Aïe aïe aïe. Et il faut pas que je mette l'électricité dans le... Dans la zone de manière générale ? Non. Moins 70% Quoi ? C'était v'la stressant là. Bon. J'espère qu'il n'y a pas des claustros ou quoi. Ah mais il y a des gens. Ça devrait pas être là ça les gars ! Chief ! Ah il monte hein le salaud. Un de le. Il y a peur de rien celui-là. Oh ! Par où je passe là. J'ai pas réussi à le... A le pranker. Ah. Oui c'est sûr ça. Mais allez peut-être. Avec un peu de chance. Ah là il est en facile le truc. Putain mais il est en facile soi-disant là. Et voilà c'est cuit. Ah ! A moins que je cours de ce côté là de la salle. Avec une allure mais vivace. Je fais mon petit move. Ah je t'ai lâché du coup. J'en ai lâché mon tonneau. Ah mais je l'ai allumé quand même. Ouf. Ça va les potes. C'est encore cinquante mille j'ai juré. J'ai juré en fait juste. Attends j'ai pas d'endurance. Non mais c'est rigolo quand vous êtes pas 100. On crever là de ce que j'essaie de faire. C'est ouvert c'est ouvert. Ah ! Mais vas-y là. Mais c'est pas si long de prendre un shot de truc là. Pourquoi tu le secoues à chaque fois. Putain. Bon en vrai je respawn vraiment deux mètres à côté mais. J'espère que la porte sera ouverte. Le con qui rend. Je suis où là. C'est pas du tout la plan que je viens de dérouiller ça. Mais c'est des malades sur les trucs qu'ils me font respawn. Regarde comme je suis loin c'est là. Oh et oui deux ans. Ça va j'étais en train de stresser mais c'est juste à côté. Not gonna lie. Deux ans qui quoi. Atom allez let's go 24 mois là. Il te plaise. Merci. Vraiment vous pouvez enlever la musique hein. Je suis plus en situation de métro. Chut. Alors peut-être des flèches. Par contre ça c'est trop bien. Affectant la santé des ennemis au fil du temps. Explosives aussi. Allez pourquoi pas. Je suis un homme du peuple. Bonne soirée. Merci. Merci pour les thunes bien sûr. Ça c'est apprécié. Avant toute chose. Avant quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment tout ça qu'il y a apprécié ici. Enfin vraiment qu'il corrige ce bug de son par contre. Genre t'as la musique d'action qui ne part jamais en fait. Quand tu meurs. C'est un peu rude à force. Est-ce que ça fait genre deux mises à jour déjà que je fais. Je sais pas si ils n'ont pas fait d'autre pendant que. Je jouais pas. Une zone interdite. Vous voyez les potes. C'est déjà en moins. La porte est ouverte. Je la vois. C'est ça ouvrir les portes. Pas sûr hein. Attends. Y'en a mille. Ça va pas ouvrir les portes. C'est un peu con pour des êtres humains. Non j'ai pas l'impression qu'ils savent hein. Hop. T'as envie de dormir là en fait sur les matelas interdits. Tu te fais réveiller par les gens qui te sautent dessus. Vraiment tu peux lâcher je t'en suffis merci. Alors les potes. Ok. Ordu ! Ça va être quoi ? Ça va être zombie là plus ? Ah non. Ça va être pas beaucoup de temps. Et beaucoup de route à faire. On va essayer de pas toucher le sol du coup. Ok. J'espère qu'il y'a pas un ordre. Il y a au top. Oh il en lien. C'est pas le poids fort du jeu mais bon. Je l'attendais pas non plus forcément là-dessus. On va pas se mentir. Not gonna lie. Oh ! Il y en a un là. Mais celui-là, celui-là on l'aime pas. Il sert à rien celui-là. On a décidé. C'est quoi cette pièce de base ? Alors là en vrai il y a les bras qui restent et moi je finis en bas mais... Tranquille. C'est parce que j'ai pas les capacités d'Aiden je m'en rends pas compte. Je critique parce que je ne comprends pas en fait. Je m'en rends pas compte où j'en suis dans l'histoire là. Si j'en suis loin ou pas. Il faudra que je passe par là là non ? C'est compliqué ça. L'escalier interdit un peu. Oh la 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 ! Bah ouais il y a tellement peu de jeux. Il y avait un moment quand même c'était la mode dans le jeu vidéo. Enfin c'était toujours un point important du moins l'IA tu sais. Les jeux ils se vantaient souvent. Ouais l'IA on l'a vachement travaillé et tout. Enfin même si c'était faux souvent. Il y avait cet argument là de vente. Maintenant j'ai l'impression que c'est plus trop dans le... Les gens s'en foutent quoi je sais pas. L'industrie s'en fout complètement de l'IA. Alors que bon je pense quand même... C'est quand même stié quand t'as des IA comme... Des jeux comme MGS et tout tu sais. C'est là la plus value. Mais bon c'est clair sur un jeu comme Daylight où c'est bâcher des zombies. Ils se sont dit c'est pas un point clé. J'arrive pas du tout à aller où je veux. Alors ? Oul. Ok. Est-ce que je vais devoir survivre le temps que ça arrive ? Ah non ça aurait pu. Ça aurait pu être un classique move là. On atteint l'ascenseur et on doit survivre. Par contre un prendre l'ascenseur pendant l'apocalypse malade manteau en fait les gens. Il y avait plusieurs trucs. Trop peur d'être bloqué en fait juste. Pas l'air con dans ta cage d'ascenseur qui est pas entretenu depuis 15 ans. En plus les mecs qui s'amusent à mettre des matelas dans la cage, des sacs poubelles et tout. Station de métro, chambre d'alimentation. Ok bon. J'avais pas trop le choix c'est bon. Tout le boutin du jeu concerné de ce qu'il arrêtera. La flemme de tuer tous les gens de toute façon. Il y a un arbre qui a été posé spécialement parce qu'on a réactivé le truc c'est ouf. On y est bien là. Mec sauvage en fait. Il y a vraiment une pédale faite exprès. Il met un gros coup de pied dans le couvercle. Ça va ? Sauvageon. Vraiment un sauvageon on joue. Je respecte rien. Il y a quoi dans ma planque ? Si ça se trouve il y a des skins, des trucs, des précommandes. Ah mais putain il y a un katana de weeb. Bah voilà. Je vais quand même le prendre en vrai il est pas si pourri mais... Pas ouf. Ouié, ouié. Silentio ! Okay, 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 et du coup... On a un nouveau point de TP. Pas dégueu ça il y en a combien ? Il y en a un là aussi. Il y en a un dans chaque zoude peut-être ? Ou ça fait peut-être beaucoup ? Vous y en avez là ? J'veux pas. J'ai tellement de points d'interrogations en vrai. Pourré hein. mais là j'ai les deux stratégiques un peu bon j'avoue qu'un là serait pas mal et un là genre nouvelle terre perdue lower dam air je sais pas pourquoi c'est violet là il de saint paul tout ça c'est violet ce contrôle du boucher un truc comme ça mon ascenseur bug un peu en plus d'être ridiculement petit des fois la porte reste ouverte pendant 5 minutes parce qu'elle a pas détecté quelqu'un est passé devant le capteur et donc il monte pas il y avait une fois aussi je pouvais pas sortir heureusement il y avait quelqu'un genre j'étais en bas il était descendu jusqu'en bas mais je pouvais pas sortir la porte s'ouvrait pas je pouvais pas la pousser heureusement qu'il y avait quelqu'un en vrai qui voulait monter lui pouvait ouvrir de l'extérieur mais c'était un peu un peu angoissant quoi t'as eu mon pote oh mais je t'ai fait une légolacisation tu vas pas le faire genre voilà il a eu le temps d'appeler personne il me semble bébé gros bébou il faut quand même aller à mon lit mettre le jour histoire de finir sur une vue quoi bordel on est pas que des sauvages non ? bon ouais 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 blessé c'est toujours les mêmes affaires c'est comme ça qu'il t'attire et puis après t'y vas hop là je suis pas blessé en fait je te vole ta bourse non je pioche dans ton escarcelle non non